Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Donc, bienvenue à L'Intercom Jaune, un podcast où on parle de pas mal n'importe quoi, avec des jeunes qui aiment ça discuter, voilà tout. Cette semaine, on parle d'astrologie, bien moi c'est Léa, Ariane, Samsara, Amélia, voilà! Comme ça! Et ça fait finir! Oui, donc qu'est-ce que vous connaissez de l'astrologie, qu'est-ce que ça vous dit quand on parle d'astrologie? Ça dit rien du tout! Rien? Non c'est pas vrai! Même pas ton signe de naissance genre? Ah oui! Dans ma tête, ça sonne genre taureau, sagittaire, genre ça fait genre bouh! Mais tu sais, c'est de l'astrologie, c'est genre spirituel je trouve. Ok! Est-ce que tu les crois? Un peu! Un peu? Ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce que tu me dis là. Tu sais, si tu me dis quelque chose qui n'a pas rapport avec moi, je vois genre… Un honte, ouais! Qu'est-ce que c'est ça? Oui, ça dépend de ce qui colle ou pas là, en fait. Il y en a qui disent ça juste pour se faire remarquer. Tu sais, des fois, tu t'en vas sur internet puis tu fais genre… c'est quoi le rapport? Puis là, il y en a d'autres que c'est vraiment intéressant. Non rien, je t'appuie pas. Je comprends pas! Comment ça? Tu comprends pas qu'est-ce que je dis? Mais tu dis genre le monde… genre ils disent ça pour se trouver intéressant, genre? Non, 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 mais il y a du monde sur internet qui dit comme du n'importe quoi par rapport à ça que tu avais. Ah oui, mais ça c'est parce que mon mercure est en tel apport. Ouais, c'est très sûr! Je vois tellement de mimes de ça en plus. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme Karen, la fille qui s'intéresse à l'astrologie, elle s'appelle Karen. Puis là, quand t'es genre dans tes SPM, le monde est genre « Hey Karen, calme-toi! » Tu t'es con! What the fuck? Quel rapport? Moi, c'est de même que ça sonne en moi, là. C'est comique, comique. Moi, je connais pas grand-chose là-dessus, mais je suis curieuse. À un moment donné, j'ai fait des recherches, mais je prends ça avec un grain de sel, parce qu'il y a des affaires que je me retrouve vraiment. Et je me dis, tu sais, c'est juste mon interprétation de ça. Je ne sais pas. En fait, qui suis-je? Je ne sais pas. C'est dur à dire. En tout cas, j'ai un problème avec la question « Qui suis-je? » Ça m'aide pas vraiment avec l'astrologie, mais c'est ça. Ouais, bien, moi, je trouve que c'est un bon moyen, mettons, de s'analyser un peu, là. Tu sais, des fois, quand t'as comme… Tes réactions, là. Ouais. Mais tu sais que ça te dit, mettons, que ça, c'est, mettons, taureau, genre, ça a tel trait de personnalité, puis tout. Fait que là, tu peux, comme, en juger par toi-même après ça, selon ce que tu lis. Ah, ça, ça colle. Ah, ça, ça colle pas. Ah, ça, ça colle. Ça, ça colle pas. Fait que comme ça te permet de t'analyser un peu selon ce qu'on te présente, là. Ouais, c'est vrai. Ben, moi, c'est vraiment comme ça que je vois l'astrologie, en fait, là. Tu sais, pour moi, c'est parce que, tu sais, l'astrologie, c'est pas scientifique, là. C'est basé sur une science, qui est l'astronomie. Puis, tu sais, en astrologie, on parle beaucoup d'énergie, d'attractivité, mais c'est sûr que si, à la base, tu crois pas aux énergies, genre, ça sert à rien que t'écoutes, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment basé là-dessus. Puis, tu sais, c'est ça. C'est des croyances qui sont, comme, pas prouvées. Fait que, tu sais, c'est vraiment à toi de voir, comme, justement, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu prends pas. C'est holistique, quand même. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est que, moi, je vois vraiment ça comme, mettons, pour s'améliorer en tant que personne, de, tu sais, d'être capable d'aller trouver, mettons, des points, puis de faire comme, « Hey, ça, j'avais jamais remarqué mes crimes. C'est donc bien vrai que je suis de même. » On dirait que de l'avoir en face, des fois, ça nous montre, comme, qui qu'on est, j'ai l'impression. Puis, de là, bien, on peut, comme, travailler sur nous. Moi, je vois ça comme un… Une réalisation de soi, là. Ouais, un peu. Vraiment. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment… L'astrologie, en gros, là, c'est vraiment comment on interprète le ciel par rapport à ce qui se passe, mettons, pour nous, les humains. Tu sais, moi, personnellement, je crois que… Tu sais, vous savez toutes que la Lune influence les marées. Ouais. Moi, je me dis, si la Lune est capable d'avoir une influence aussi grosse sur l'océan, c'est sûr que les planètes, puis toutes, ont une influence sur nous, petits humains, de cette Terre, là. Tu sais, je suis comme crime. C'est impossible qu'il n'y ait aucun lien, puis aucune attractivité dans tout ça. Mais c'est ça. C'est ce que je crois de tout ça. Mais je suis d'accord avec ça, par exemple. Ouais, oui, tout. Tu sais, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, là. Ouais, non. Tu sais, un moment donné, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas prouvé. Mais moi, je pense que ça peut être un bon outil pour travailler sur soi. Puis mettre des mots, là, sur… Ouais. Ouais, puis je pense, puis tu y vas plus avec qu'est-ce qui résonne en toi, là. Genre, si, admettons, toi, tu te dis, ah ouais, genre, il y a des affaires qui sont arrivées, puis j'ai tellement réagi de même, ou comme il y a des situations qui m'arrivent, puis tu sais, c'est drette de même que j'irais, genre. On ne l'a pas encore dit, mais Ariane est notre experte aujourd'hui. Je suis pas experte. Mais tu es notre référence aujourd'hui, parce que tu t'intéresses au sujet. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis j'aime ça lire là-dessus. Mais je sais pas tout sur tout, puis je suis loin de dire une vérité absolue non plus. Il y a des choses non plus que je connais pas, ou que je connais, mais que je parlerai pas non plus, parce que je suis pas certaine en 100% de ce que je dis, puis… C'est ça. Fais-tu les petites expériences? Les expériences? Ouais, mais Ariane, dans le fond, elle nous a préparé toute notre carte du ciel, genre. Pas notre horoscope, genre? Ouais, pas notre horoscope, genre? Désolée, Ariane. Est-ce qu'on se prononce tout de suite là-dessus, l'horoscope? Ouais. On va mettre de quoi au clair. Les gens pensent que l'horoscope, c'est l'astrologie, parce qu'il y a le signe solaire. OK. Mais premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le signe solaire, c'est pas tout. Ça, on y reviendra. On te dérange pas trop? On te dérange pas trop? On te dérange pas trop? Ha! 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 Mais c'est ça. L'horoscope, c'est que c'est pas… c'est que c'est pas réaliste. T'sais, oui, mettons, comment les… comment le ciel, le ciel-là, bouge, puis comment les astres, les mouvements célestes dans le fond, comment ils sont placés les uns par rapport aux autres. Oui, ça a une influence sur, mettons, nous, comment on va agir. Par exemple, t'sais, on entend souvent les rétrogrades, là, je sais pas si ça vous… Mercure en rétrograde. Ouais. Fait que là, quand les planètes sont en rétrograde, ça va comme… OK. Souvent, c'est ça. C'est quand même deux planètes se croisent, mettons, souvent, là. OK. Ou genre croise la Terre. En tout cas, vraiment pas sûr de ce que je dis là. Ouais, ben c'est comme, en fait, c'est genre une illusion de ralenti, comme… Ouais. C'est dans le fond comme quand une planète passe à côté d'un autre, ou la Terre, je sais pas trop. Ouais. T'sais, comme quand tu passes à côté d'un train, genre, t'as l'impression que le train ralentit, mais en fait, t'sais, c'est juste une illusion, là. Non, c'est ça. Fait que souvent, mettons… C'est pour ça qu'on dit rétrograde. C'est ça. Fait que ça nous impacte, nous, les humains. Ouais. OK. Ben, là, c'est à voir… C'est une énergie. Ouais, c'est ça. Ça change les énergies. C'est ça. Fait que là, il faut peut-être des cristaux pour te défendre quand t'es rétrograde. C'est ça. Non, mais c'est juste parce que… Oui. Protégez-vous. Souvent, mettons, tu sais, les planètes, ils tournent, là. Tout le monde sait ça. Puis, dans le ciel, il y a des constellations. Puis, c'est sur ça, dans le fond, qu'il y a les signes astrologiques qui sont basés. C'est vraiment sur des constellations dans le ciel qu'on peut voir, là, quand il y a une nuit, là. Puis, dans le fond, les planètes vont entrer dans ces constellations-là. Puis, ça, ça va avoir des influences aussi, maintenant. OK. En gros. C'est vraiment comment c'est placé en haut de nous autres. OK. Puis, je pense que l'horoscope, à la base, ça ne porte pas de quelque chose de mauvais à cause de ça, parce que ça a une influence sur nous. Mais c'est que c'est devenu n'importe qui qui écrit n'importe quoi sur n'importe qui, puis qu'il y a des gens qui sont comme « Oh my God! » Genre, il ne faut vraiment pas que tu bases ta vie sur l'horoscope dans le journal de Montréal, là. Genre, c'est pas ça, là. Quoi? Ma fille était déjà basée là-dessus? Non, mais tu sais, c'est pas ça, là. C'est littéralement des auteurs qui écrivent n'importe quoi pour remplir un page. Je pense que c'est peut-être pour ça que tantôt, j'étais là « Ouin, c'est genre n'importe qui qui écrit ça, là! » Je pense que c'est peut-être à cause de ça. Je trouve tellement que l'horoscope, ça apporte une mauvaise vision de l'astrologie, parce que tout le monde, ils sont comme « T'es qui, toi, pour écrire d'un paragraphe de 100 mots ce qui va arriver dans ma vie dans les prochains jours, tu sais? » Mais tu sais, quand on demande justement à quelqu'un ce qu'il connaît de l'astrologie, il va sûrement nommer l'horoscope en premier. Ça fait que c'est vrai que c'est souvent associé, puis l'horoscope n'est pas bien, bien vu. Non, vraiment pas. Fait que fiez-vous pas à vos horoscopes, ça n'a comme pas ton rapport, pour le vrai. OK, c'est bon. Mais c'est qu'ils vont pas te dire « Demain, tu vas rencontrer l'homme de ta vie en tournant sur la rue Saint-Jérôme. » C'est ça qu'il y a dans les magazines, là. Oui. Mais le vrai horoscope, on dit même, mettons… C'est pas ça. OK. C'est vraiment plus au niveau des énergies, des… Des personnes, là. Oui. De l'influence, mettons, qu'on peut avoir, mettons, tu sais. Bien, ça veut dire, par exemple, Mercure est en rétrograde ce mois-ci. Il se pourrait que vous éprouviez des difficultés au niveau des communications. Oui, c'est ça. Parce que Mercure rétrograde, c'est genre, ça l'affecte des communications. Oui. Parce que chaque planète est associée à un aspect de nos vies. On joue sur ma feuille. Puis, par planète, c'est toutes les planètes du système concluant… Incluant. 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 La Lune pis le Soleil. En astrologie, la Lune pis le Soleil, c'est des planètes. L'astronomie, c'est pas le cas, mais le Soleil. Puis, dans le fond, chacune de ces planètes-là régit un aspect particulier de nos vies. Puis, mettons, Mercure, c'est les communications, c'est tout l'aspect intellectuel, si on veut. Fait que notre compréhension, des informations, comment qu'on va s'exprimer, comment qu'on va prendre nos décisions, mettons. Ok. D'accord. Ça va, Loïc. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est pas grave. Loïc est derrière moi. Elles sont bien dans ma tête. Ben, la tête est cachée par le micro. On entend, on le voit. Oui, là, oui. Loïc va d'ailleurs assister à la deuxième partie de notre émission. La deuxième partie. Non. C'est ça, dans le fond. Le signe que tout le monde connaît, c'est votre signe solaire. Dans le fond, c'est votre date de naissance qui est régie par ça. Puis, votre signe solaire, ça va être vraiment votre identité personnelle, vos buts profonds qui vont être exprimés, comment vous allez les atteindre. Puis, c'est vraiment votre ego. Puis, le soleil, ça a vraiment une énergie qui est très masculine. Puis, là, c'est pas go-fille, là. Ça n'a pas rapport. C'est juste en énergie. Ouais. Il y a vraiment des énergies féminines. C'est quoi une énergie masculine? C'est difficile à expliquer. Pour vrai. C'est plus axé comme sur le faire. Tu sais, mettons, l'énergie féminine, c'est genre le être plus... les relations, de prendre soin de l'empathie. L'action, c'est plus masculine. Fait que c'est comme, genre, les adjectifs qui sont normalement... que la société impose sur, mettons, être une femme qui est féminine. Ouais, mais moi, moi, tout, j'ai de la misère un peu comme à... Mais plus comme énergétique? Ouais. Genre... Ça n'a pas rapport avec ton signe, là. Ok. Genre, si t'es une fille ou un gars, ça n'a pas rapport, là. Non, c'est ça. On porte toutes, mettons, l'énergie masculine puis féminine en nous, là. Pis si t'avais pas les deux, tu serais débalancée en 5 ciboles. Ouais. Ouais, ouais. En énergie, là, le plus important, c'est que ce soit équilibré. Ok. Mais tu sais, tu peux avoir vraiment plus d'énergie féminine, plus d'énergie masculine. Mais tu sais, mettons, une femme qui est beaucoup dans l'action va porter peut-être plus l'énergie masculine, mettons. Ah! Non. Mais il y a comme révélation. Ah! Non, non. Selon ce langage. Ouais. Ok. Sinon, si on va au niveau de l'ascendant, l'ascendant, c'est pas une planète. C'est comme l'âme du soleil à l'est, quand t'es... Oh, Seigneur! C'est pour ça que ça prend l'heure comme précis, là. Ouh là! Genre, il y a vraiment... C'est au degré près, là, que ça change, là. C'est quand même quelque chose. Pis ça, l'ascendant, c'est vraiment la première impression que tu vas faire, ton apparence physique, l'espèce de masque que tu vas mettre dans une société, si on veut. Ben, la manière que tu te montres aux gens, genre. Ok. Tu sais, il y a comme tout le temps ton toi authentique quand t'es avec toi-même. Tu sais, c'est pas un manque d'authenticité, là, quand t'es avec les autres. C'est juste que, tu sais, selon les contextes, tu vas te montrer différent, différent. Mais c'est vraiment la manière que tu te montres aux gens, genre. C'est ce que tu projettes de prime abord. Ouais. Ok. En gros. Sinon, il y a la lune. Pis la lune, ça, mettons, c'est vraiment un bon exemple d'énergie féminine. T'avais le soleil qui était comme... Puis la lune, tu sais, c'est au niveau des émotions, de nos habitudes de vie, de notre intimité, de nos intuitions aussi, de tout, comment qu'on va gérer nos émotions. Est-ce qu'on va être plus porté à les exprimer, à rester comme plus introverti. Ça, c'est vraiment la lune qui va venir jouer avec ces énergies-là. Comme je disais tantôt, Mercure, c'est au niveau des communications et tout. Pour ce qui est de Vénus, c'est vraiment au niveau des sentiments. Il y a une différence entre sentiments et émotions aussi. Ok. Les sentiments, c'est comment on se sent par rapport aux autres. Les émotions, c'est par rapport à nous. Vénus, ça va être aussi la planète du plaisir, de l'argent, des relations, du charme, de l'amour, mais surtout de l'attractivité. Puis, finalement, il y a Mars. Qu'est-ce que c'est de l'attractivité? Être attirée par une autre personne, genre... L'attraction, genre entre deux personnes. Oui, genre ce qui va nous intéresser chez les autres, puis ce qu'on va projeter qui peut intéresser les autres. Ok. Oui. Puis, il y a Mars, qui est au niveau de comment on va s'affirmer dans la vie, donc l'action. Donc, c'est notre agressivité, si on veut. Ok. D'accord. Ça fait que ça, c'est les six planètes qu'on va parler. Ça s'appelle le Big Six. Big Six. Puis, c'est ce qui bouge le plus souvent. Ok. Le plus rapidement. Ça fait que c'est pour ça, dans le fond, que c'est sur celles-là qu'on va se concentrer, vu qu'elles sont considérées comme les signes personnels. Il y en a d'autres, vous savez, il y a d'autres planètes dans le système solaire, Jupiter, Neptune, etc. Eux, c'est des planètes qui vont rotationner beaucoup plus lentement. Donc, on va les caractériser par le fait qu'ils sont plus attribuables aux générations. En fait, mettons, ma génération a des caractéristiques telles versus, mettons, la génération de mes parents. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est des groupes de personnes qui vont être influencées. Je dis générations, mais c'est pas comme les millénarios, c'est ça. C'est plus des groupes de personnes qui vont être influencées de la même façon par cette planète-là. En gros, c'est pas comme personnel à chacun. Fait que les autres planètes, c'est personnel, là. Non, c'est ceux-là, les personnels. C'est ceux-là qu'elle dit avant. Les six, c'est les personnels, les autres. Fait que tout le monde, ils vivent ça différemment, là, c'est ça? Oui, bien, oui, tu sais, comment tu vis tes émotions, c'est personnel à toi qu'on fera le principe, notamment. Fait que, en gros, c'est ça, les six principales planètes, puis c'est celles-là, dans le fond, qui ont une plus grosse influence sur toi. Ok, d'accord. Oui, puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas toutes les planètes qui ont la même influence sur les gens. Tu sais, il y a certaines personnes que, genre, la Lune va les affecter fois mille, d'autres, pas tant que ça. Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est différent d'une personne à l'autre? Bien, ça va dépendre, premièrement, du signe qu'il y a dans la planète. Parce que chaque planète, c'est vraiment compliqué, il y a beaucoup de choses à dire, là, mais... C'est que chaque planète est associée à un signe. Par exemple, la Lune, c'est le cancer. Fait que quelqu'un qui va avoir sa Lune en cancer, il y a comme l'énergie du cancer, l'énergie de la Lune, ça fusionne ensemble. Oh my God, c'est moi, ça. Ma Lune est encore ça, je pense. Non. Non? Oui. Non. Ah, oui! 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 Ok. Bon, si. Ça veut-tu dire que je suis un big mess? Non, mais tu sais, ça, ça va montrer que vraiment, comme, la Lune, à ta faec, là. Oh my God! Comment qu'à ta faec? Désolé, moi, j'ai aucune connaissance là-dedans. Ben, si la Lune, mettons, c'est comme la planète, genre, de l'émotion, pis tout, ben, ça se peut, genre, que tu sois, genre, vraiment deep dans tes émotions. Ouais, ok. Pis que ce soit instable, vu que la Lune change tout le temps. Ok. Je comprends. Fait qu'on me caractériserait, alors, de personnes instables et émotives. Faut pas juste dire, mais... Si on peut le voir. C'est ça. Il y a des bons côtés, là. Fait que, est-ce que vous connaissez, mettons, les douze signes? Oui. Vous pouvez vous les nommer. Oh my God! Non, les connaissez-vous. Ah ouais, moi, je sais c'est quoi. Ok, capricorne, vierge. Corpion. Balance, scorpion, taureau. Cancer. Verseau. Cancer. Sagittaire. Sagittaire. Poisson. 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 Gémeaux. Gémeaux. À Capricorne, on l'a dit. Ben, je pense que c'est pas ma soeur. Non, il en manque deux. Hein? En tout cas, on va les nommer, là. Ouais. Fuck. Dans le fond, on a bien... Ouais, t'en est quand même gros. Les douze signes sont séparés en quatre éléments. Fait que vous connaissez les quatre éléments. Ouais. L'eau, la terre, l'air, puis le feu. Pis dans le fond, ils sont comme regroupés de sorte à... Vu qu'ils ont des caractéristiques qui sont semblables. Ok. En gros. Fait que les signes de feu, premièrement, les béliers, les lions, les sagittaires. Fait que les signes de feu, c'est comme... Comme une fire. Ils sont passionnés, tu sais. Quand tu passes à du feu, là, ça explose. Ok. Fait que c'est... C'est du monde qui fonce, là. Ils ont beaucoup de confiance. Ils sont dans l'action. C'est les signes de feu. Ouais, vraiment beaucoup. Ouais. Après ça, il y a les signes d'air. Fait que les versos, les gémeaux, les balances. C'est... Les signes d'air, c'est les signes de la communication. C'est des gens qui sont très, très intellectuels, qui sont très curieux. C'est des gens qui sont vraiment difficiles à gérer. Souvent. C'est ça. Mais parce qu'ils veulent pas trop... Là, je vais commencer à être insultée. Ouais. Non, mais... Non. Ok. Non, parce qu'il y a beaucoup de signes d'air autour de nous. Ah ouais? Ouais. C'est moi qui est en feu. Non, moi, je suis de terre. Moi, je suis feu. Moi, je suis... Mais ces deux-là, c'est des gémeaux. Fait que... Les gémeaux. Les gémeaux. C'est qui, ceux qui sont des gémeaux? Oh, grave. Mais... Tu sais, c'est... Il y a des stéréotypes beaucoup, là, aussi, attribuables aussi. Ouais. C'est vrai que les gémeaux sont l'enfer. Tout le monde déteste les gémeaux. Je comprends pas pourquoi on est tellement exposés. Je sais. Mais non plus, je comprends pas les gens qui aiment pas les gémeaux personnellement. En tout cas. Ça reste un autre mystère. C'est juste parce que, tu sais, les signes d'air, ils ont le goût de découvrir, de s'envoler, de faire leur vie. Puis souvent, les signes d'air, ils aiment ça être hors norme, un peu. Fait que c'est pour ça que je dis qu'ils sont difficiles à retenir et à gérer. Parce que, comme... Ah, les berceaux sont là-dedans, hein? Oui. OK, ouais. Tu te reconnais, hein? Ouais. Des berceaux dans ta charte. Mais... C'est ça. C'est vraiment des... Des gens, genre, dis-leur pas quoi faire, là, ils vont pas t'écouter. En gros, les signes d'air, c'est ça. Ils font ce qu'ils ont à faire, puis ça finit là. Sinon, il y a les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions. Eux, c'est les signes qui sont émotifs. Vraiment, la grosse caractéristique des signes d'eau, c'est qu'ils sont super proches de leurs émotions. Ils vont... Quand ils ont des décisions à prendre, souvent, ils vont vraiment plus se baser sur leur cœur que sur la logique. Mais c'est des gens qui sont super sensibles et généreux. Puis, aussi, les signes d'eau sont très, très créatifs. Fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont être des signes d'eau. Puis, c'est du monde intense. Puis, finalement, il y a les signes de terre, donc les capricornes, les vierges et les taureaux. Eux sont vraiment guidés par la logique, par tout ce qui est pratique, par ce qui est fiable. C'est des gens qui sont super loyaux, mais qui peuvent être extrêmement entêtés. Puis, eux, à l'inverse des signes d'eau, vont vraiment baser leurs décisions sur ce qui est logique, sur ce qui va marcher. D'accord. En gros. Ça, c'est les... Ils sont plus terre-à-terre. Ouais, vraiment. C'est des signes d'eau. C'est des signes d'eau. Les signes d'eau sont souvent vus. Tout rouge. Ah, mais je ne sais pas si c'est le kill. Ça peut être long avant, je le trouve. Puis là, ça va tout débrancher. Ouais. Je m'en rends compte que c'est le rouge. Le rouge? Non, non, c'est le bouton. Le bouton. Ouais, le bouton. Je pense que c'est la musique d'un autre podcast. Ouais, je pense que oui. Bon, ok, on continue. Mais souvent, les signes d'eau vont être vus comme les fondations du Zodiac. Alors que les signes d'eau sont juste comme... Ouais. En gros, c'est ça. Puis, tu sais, il y a d'autres façons de classer les signes, mettons, par catégorie. Ça, c'est par les éléments, mais il y a aussi les polarités et les modalités, mais on ne s'embarquera pas là-dedans parce que c'est compliqué puis parce que j'ai déjà parlé assez. Mais c'est ça. En gros. D'accord. Ok. Fait que, est-ce que vous voulez que je vous... Oui. Ok, oui. J'ai hâte de savoir... Ok. Qui commence? Qui veut absolument commencer? Battez-vous. Merci, Amélia. T'avais le goût... Ouais. T'avais l'air d'entendre ton signe. Ok. Bon. Je t'ai contente. Amélia. Est-ce que tu connais ton signe solaire? Ouais. T'es un sagittaire? Ouais. T'es un sagittaire. C'est un signe de quoi ça, Amélia? Un signe de feu. Oh! Ouais. C'est ça, le signe de feu en solaire. C'est présent. Mais c'est ça. Les sagittaires en soleil vont être des gens qui sont très joyeux, qui vont être super rajoutés. Genre, les sagittaires, ils ont de l'énergie, puis pas rien qu'un peu. Les sagittaires, c'est des gens qui vont aimer voyager beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont un goût pour l'aventure qui est assez élevé. C'est des gens qui n'aiment pas tant la routine. Puis, c'est surtout des gens qui sont très, très sincères. Ils disent ce qu'ils leur pensent par la tête. Puis, comme j'ai dit tantôt, les signes de feu sont super impulsifs. Fait que souvent, les sagittaires, tu fais comme... T'aurais pu pas le dire. T'es un peu trop frais, maintenant. Puis, c'est ça. Pas mal ça, en fait, les sagittaires. Est-ce que tu t'as reconnue? Oui, oui. La personnalité, mettons, va vraiment se développer comme ça. Genre, des fois, je suis vraiment impulsive, puis je suis trop sincère. Genre, je le dis, « Oh, flop! » Puis là, je suis vraiment désolée. Non, non, je m'excuse. Tantôt, je faisais des jokes. J'étais là, « Non, non, c'est pas de même que je voulais le dire. Non, 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 non! » Puis, tu sais, dans ma classe, je suis comme... C'est pas bizarre, mais genre, j'arrête pas de parler. Puis, je suis comme... Puis, je saute partout quasiment. Puis, moi, il faut que je lève ma main. Mais, tu sais, je parle, puis j'ai mon enfreur à dire. Je vais le dire, là. J'ai de quoi dire. Écoute-moi, je te le dis. Même si ça fait pas comme l'unanimité, tu vas le dire pareil. Oui, c'est ça. Puis, je m'en fous. T'sais, il y a du monde qui sont genre, « Ah, ta gueule! » Je suis genre... OK. Je m'en fous. J'ai quelque chose à dire. En autant, tu sais, moi, je suis capable de parler. Bien, je vais parler. Puis, t'sais, j'aime pas ça la routine. T'sais, moi, je me cherche des jobs qui... C'est pas toujours la même affaire parce que sinon, genre, pleurer. Ouais. Les voyages. Les voyages, oui, j'aime ça. Genre, à chaque été, on s'en allait à quelque part avec mes parents. Puis là, à cause de la COVID, ben, on peut pas. Puis genre, les dépensées, ça a paru que je l'ai pas faite, là. Genre, j'aimais pas ça parce que là, j'étais encore ponée dans la maison, puis j'étais comme « Oh mon Dieu! » Mais c'est ça. Souvent, les soleils en s'acheteur, ils tiennent pas en place. Ouais. Genre, on veut découvrir du nouveau. C'est important. On a des verres dans le cul. C'est ça. Puis je veux juste préciser aussi, là, t'sais, il y a comme les maisons aussi en astrologie qui sont comme l'endroit où les planètes sont placées. Mais j'en parlerai pas parce que je suis pas rendue là dans mon apprentissage de l'astrologie. Ce qui fait que parfois, ça peut être un peu moins précis, plus général, parce que les maisons vont vraiment venir comme affiner les caractéristiques, mettons, de chaque signe. Fait que s'il y a des choses qui te... genre que tu te connectes comme moins avec ce que je te dis, c'est probablement parce qu'il y a la maison, comme... Les défaites. Ouais, de quoi dire. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. Mais tyrolère au pire, là, si jamais ça fait tyrolère. Ah non, c'est vrai. Bon. Sinon, est-ce que tu connais ton ascendant? Non. Normalement, les gens savent un peu que tu as l'air ascendant. Ton ascendant est en balance. Ah oui? Oui. C'est ça. Non, mais ça, c'est ça. Les balances, c'est un signe d'air. Fait que, comme... T'sais, les balances, là, c'est comme... Ils ont l'air juste comme vraiment trop gentils. Genre, tu vois, une balance, là, t'as le goût d'être ton ami de même. Genre, vraiment. Pis c'est des gens qui sont de très, très bons diplomates. C'est... Ok, attends. C'est quoi ça veut dire, diplomate? Euh... Diplomatique. Oui, diplomatique, c'est ça. Mais être diplomate... Ils sont comme... Ils veulent pas avoir des guerres, là. Ah, ok. Ils font tout pour que tout le monde soit content un peu. Ok, oui. Pis c'est ça. T'sais, c'est des gens qui sont juste comme simples. Pis c'est des gens aussi qui vont aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup l'équité. Pis... En gros, c'est ça. Pis souvent, les balances, ils ont l'air d'avoir un peu tout le temps la tête des nuages, là. Ils sont tout le temps comme un peu partis, genre, dans leurs pensées. Genre, les balances sont tout le temps un peu dans l'une. Ouais. Pas vrai. Fait que le fait que t'aies ton ascendant en balance... C'est un peu la manière que tu te présentes aux gens, genre. Ouais. C'est même que je me présente? Ouais. Ah, ça c'est drôle. Tu te présentes comme quelqu'un de super, comme... Agréable, pis comme... Gentil. Ouais. Vraiment. Genre, t'es l'amie que tout le monde veut avoir. Ah, c'est tellement ça. T'sais, maintenant, le monde, ils te rencontrent pis ils sont comme moi, je la veux comme amie, elle. Ah non, c'est tellement ça. J'ai des amies partout. Mais, ouais. Vraiment. Genre, je me promène partout. Pis moi, c'est genre, hey, yo man. Pis je dis yo man à tout le monde. Pis tout le monde me répond. Là, ils sont gentils avec moi. Je suis gentille avec eux, là. Mais c'est ça. Puis t'sais, souvent, mettons, les balances, ils vont vouloir que tout le monde soit, genre, égale. Genre, les balances, ils aiment pas ça, les chicanes. Ah non. Le chichi, c'est non. Le chichi, c'est non. Le chichi, c'est non. On met ça au clair. Aujourd'hui, le chichi, c'est non. C'est trop compliqué, là, pour tout le monde. Pis là, ça finit. Personne s'écoute, là. Oh non. Non, non, non. À éviter. Mais c'est ça. Les balances, ils vont pas comme confronter le monde pour le fun. Vraiment pas. Fait que toi, tu vas juste, genre, être friendly avec tout le monde, pis, mettons, le premier abord, là. Oui. En gros, c'est ça que ça dit. Ça, c'est cool. Fait qu'à date, t'es une personne gentille. Yes. Yes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Sinon, pour ta lune, fait que là, ça, c'est tes émotions, mettons. Comment tu vas gérer ça? T'es taureau. OK. Ce qui vient apporter une certaine rationalité à ton signe de feu pis à ton signe d'air. C'est très bien. Parce que tantôt, là, on parlait pis, tu sais, je te disais que t'es vraiment équilibrée. Vraiment. C'est bon, là. Oui, oui, oui. Il faut que tu sois équilibrée, là, en termes énergétiques, là. Sinon, oui. Ça, ça marchera pas. Mais si ça... Ça marchera pas, mettons. Ben, tu vas être toute... Ta gestion des émotions, mettons. Ça va faire des frissures. Si t'es toute dans le feu, mettons, ben, tu vas comme être fucking impulsif pis penser, genre... Wow. Je pense. Genre quelqu'un qui a aucun signe d'air. Ça va être too much. Hein? Ça va être too much. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, chaque catégorie a comme des caractéristiques qui fait que si t'as certaines catégories que t'as pas, c'est comme si t'as un élément qui manquait à ta vie. OK. Ouais. Fait que, c'est comme, à un moment donné, il faut que ça se rejoigne, là. OK, ouais. Pis y'a des gens que ça leur fait vraiment ça, là. Genre, ils ont comme trois signes. Pis là, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Moi, dans ma tête, ça, c'est genre les affaires que tu grandis avec, mais tu peux sûrement l'améliorer, non? Ben oui, ben oui. Comme genre, ton... J'ai l'impression que c'est comme ta personnalité, mettons, de base. Genre, mettons, t'es ado, là. Pis après ça... Tu changes ça un peu. Oui, tu peux travailler sur des aspects de ta vie, là, totalement. Mais c'est que de nature, mettons, tu vas pas avoir des capacités comme innées là-dessus. Ouais. OK, ouais. C'est plus par rapport à l'inné, je pense, l'astrologie. Oui, oui. Tu sais, tu peux travailler tes compétences, comme... Ben oui. Tu sais, mettons, ma lune en cancer fait que je suis plus émotive, pis genre, peut-être... Fait que, tu sais, clairement qu'il y a quand même des moyens de gérer ça, mais genre, de base, je suis peut-être plus, justement, sensible, pis... Pis tu sais, genre, justement, tu sais, comme je disais tantôt, d'avoir ça devant toi, ça peut te faire réaliser que crime... Moi, genre, dans la vie, c'est vrai crime, mettons, que je suis pas capable de m'organiser, parce que j'ai aucun fucking de terre. Fait que là, tu fais comme, OK, ben là, je vais travailler là-dessus. Tu sais, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de prendre conscience de qui qu'on est. Mais tu sais, c'est sûr que ce qui est écrit sur la feuille, c'est pas toi, là, de A à Z, là, tu sais, on évolue en tant que personne, là. Ben, c'est ça. Je trouve que c'est une bonne base, là. Ben oui, pis moi, j'entends bien, quelque part, là, que, genre, ton signe de lune, genre, quand t'es rendu sage ou quelque chose, genre, il y a comme un des big six, et c'est genre, quand t'es rendu comme vieux pis t'as appris, tu sais, genre, t'es comme plus dans même. Mais ça, c'est que ça a le rapport vraiment aux maisons. Parce que les maisons, c'est vraiment les sphères de ta vie où ça va se développer. Pis ça, ben, tu sais, ça va aller avec l'âge, parce que, on s'entend... Tu sais, mettons, là, je pense à la Maison 10, j'ai décidé parce que c'est la Maison du Capricorne, c'était mon signe, mais, mettons, la Maison 10, ça va régler ou neuf, en tout cas, tout ça. Cette maison-là, mettons, elle va gérer tout ce qui est travail, comment tu vas te développer dans ta vie personnelle, professionnelle, mais, tu sais, à 10 ans, tu vas pas développer ça, donc, ça. Tu sais, ben, il y a des moments, je pense, dans ta vie, qui sont peut-être plus opportuns pour développer certaines de tes caractéristiques, j'ai l'impression? Donc, je sais pas si ça fait du sens. Ouais, ouais. Ben, tu sais, comme juste lire, mettons, ça, tu sais, ce que t'as lu à Emilia, mettons, là, tu sais, ça se peut que, dans deux ans, il y ait d'autres caractéristiques qui parlent full, que présentement, ça y parlait pas en tout, pis c'est peut-être justement relié aux maisons, là. Ouais, c'est ça. Pis, c'est ça. Pour continuer avec ta lune en taureau... Excusez-moi, c'est pas grave, voyons. Mais non, plus, on pose des questions plus intéressantes, c'est. Les taureaux sont très romantiques, mais pas quittettes, dans leurs émotions. Fait qu'ils vont aimer les petites attentions, mais pas tout ce qui est trop « too much ». Genre, les fleurs, c'est non. Ben, je sais pas à quel point. C'est non. Tu sais, parce que les taureaux, c'est vraiment rationnel. Tu sais, c'est comme, on veut de la stabilité. Pourquoi t'as coupé du gazon? Pourquoi t'as coupé des herbes pour me donner? C'était quoi le rapport, là? Non, c'est ça. Pis, tu sais, les taureaux vont chercher une très, très grande stabilité dans leur relation, qui est due à leur besoin de se protéger, j'ai l'impression. Tu sais, c'est ça. Eux autres, ce qu'ils veulent dans leur relation, c'est vraiment de la stabilité, que ce soit heureux, pis que ce soit un bon environnement, pour eux, j'ai l'impression. Tu sais, les taureaux, souvent, ils ont une très grande capacité d'introspection. Fait que ça, ça voudrait dire, en gros, que t'es quand même... T'as une grande facilité à comprendre ce que tu ressens, pis tu cherches quelque chose dans lequel tu vas te sentir bien, pis dans les... Quelque chose sur lequel tu peux vraiment compter, là. Genre, toi, des petites relations qui durent deux mois, là, ça te fait chier. Non merci, oui. T'sais, toi, tu veux quelque chose de durable, pis... Que ça va compléter ma vie, là. Ouais. Ouais. Mais t'sais, t'es pas non plus le... Tu sais, les taureaux sont pas super idéalisateurs, ça se dit. Idéalistes, ouais. Idéalistes. T'sais, mais attends, tu vas pas rechercher le comte de princesse divinée. Ouais, non, non. Ça, ça serait quétaine, tu comprends? Ouais. T'es plus vraiment dans... Plus comme quelque chose de tellement rationnel, que comme c'est réaliste, pis, t'sais, c'est normal d'avoir des défauts dans une relation, là. Ouais. Ben, c'est genre axé sur le... Tu faites le saut? Oui, mais là, j'ai mangé mon micro dans le face. Est-ce qu'on a le saut en vidéo? Ben, je pense que... Oui. Oui, c'était drop la caméra, tu rires. Mais, idéaliste, je pense que c'est comme le plus positif que tu peux aller en étant réaliste, genre. Ouais, OK, ouais. OK, mais moi, je parlais comme encore plus que ça. Genre, c'est vraiment pas trop, ça, là. OK. On en reviendra avec d'autres signes. OK. D'accord. Ouais. D'accord. Mais c'est ça, t'sais, t'aimes les trucs qui sont romantiques, t'aimes les belles attentions, mais faut pas que ce soit too much que t'aimes. Pis t'sais, t'es pas comme moi, pomme princesse, là. Ouais. Je suis pas née dans Disney, fait que c'est ça. Ouais. Comme des nerfs. T'es comme tout le monde. Hein? Ben, est-ce que ça te parle un peu? Oui. Ouais. Parce que, ben genre, je vis une relation en ce moment, ça fait un an et demi. Fait que genre, t'sais, j'ai appris, pis comme je me rends compte qu'il y a des... Quand tu te mets en relation avec quelqu'un, c'est pas parce que t'es comme « Ah mon Dieu, je vais voir là, où est-ce que ça va emmener?» Pis t'es juste comme... Faut que la personne, elle te parle, là. Si la personne, genre, t'as avoué, pis t'es comme « What the fuck?» C'est pas normal, là. T'sais, je pense que c'est de là que, comme ça vient, c'était signe-là. Genre, je pense que... Ben, je me suis vraiment basée sur qu'est-ce que j'avais besoin dans la vie, là. Pis t'sais, c'est parce que ça change aussi, là. Pis comme j'ai appris, pis je vois en même temps qu'est-ce qui est plus réaliste pour moi, t'sais. J'ai aussi des imperfections, la personne a aussi des imperfections, pis c'est bien correct de même. Mais comme, qu'est-ce qui peut me compléter, moi, en tant que personne? T'sais, c'est comme quelqu'un qui va t'accompagner dans ta vie. Mais comme, faut pas que ça soit un fardeau pour toi, là. Faut juste comme que ça soit complémentaire, mais sans te rajouter trop d'affaires, t'sais. Et c'est pour ça, je pense que côté romantisme, là, c'est comme... T'sais, oui, c'est correct, là, on va aller manger au resto parce que ça fait genre six mois, un an. C'est correct, là. Mais genre, je m'en fous que tu m'achètes 40 000 fleurs, là. Genre, j'ai rien à faire avec ça, pareil, t'sais. Je vais aller les replanter dehors, là. Je vais faire des semis avec. Oui, c'est ça. Je vais les faire pousser en arrière, là, c'est pas grave, là. Mais, t'sais, tout ce que j'ai pas besoin, je vais refaire genre, OK, j'en avais pas besoin. T'as pas besoin de m'acheter la nulle, t'sais, pour que je sois heureuse, là. T'sais, m'achète une slush, je vais être bien heureuse, là, t'sais. Mais c'est ça, t'sais, les taureaux, c'est des gens qui profitent vraiment de chaque instant, là. T'sais, vu que, justement, ils sont pas toujours dans l'idéalisation de tout ce qui se passe autour d'eux, ils sont vraiment capables de, comme, juste apprécier pis genre, enjoy ce qui se passe là, pis les petites attentions, mettons, souvent. Ouais, ouais, les plus petits trucs, genre, comme une slush. Genre, une slush. Genre, ça me remplit de bonheur. Genre, aller à Crème-Bas le mercredi soir, t'sais, c'est genre, yes! Pis je viens full contente, pis je suis comme, oh, yes! Pis là, j'ai excité, pis, t'sais, c'est juste ça, là. On me fait une activité en classe, j'ai excité, parce que j'ai genre, oh mon Dieu, c'est cool, t'sais. C'est pas comme d'habitude. Mais bref. Si on va au niveau de ton mercure, donc mercure, c'est l'intellect, les communications. T'as ton mercure en Capricorne. D'accord. Fait que les Capricorne, c'est un autre signetaire. T'as beaucoup de signetaires, quand même. OK. C'est ce qui dit que t'es une personne relativement rationnelle. Oui. Ah. Ah ah! Ouais. Fait que tu as une grande capacité, selon ça, là, à compartimenter l'information dans ta tête. Genre, c'est pas tout plein le même. Genre, t'es capable de prendre les trucs, faire comme, OK, ça, ça va là, ça, ça va là. Maintenant, je comprends. Genre, quand c'est structuré, ça va bien. C'est ça. T'sais, vu que, t'sais, les Capricornes sont reconnus pour être comme... Des rênes. T'sais, t'sais, t'aimes vraiment beaucoup ce qui est comme structuré, pis c'est clair. T'aimes vraiment, 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 vraiment pas ceux qui vont, genre, te mentir ou pas honorer leurs paroles. Genre, ça, là, ça te fait chier au plus haut point. Genre, toi, t'es honnête avec les gens, tu attends la même chose. Si tu promets quelque chose, tu vas le faire, fait que ça te fait chier quand le monde le font pas. Si, pour toi, la meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment ce qui est pratique. Genre, faut que ce soit concret. Parle-moi pas d'affaires qui sont, comme, peut-être, pis, t'sais, genre, tout ce que tu peux pas voir, toucher ou, genre, expérimenter, t'es comme, je comprends rien. Fait, t'sais pas dire que t'es nonnoune, là. Fait que tu comprends pas les choses, là. Mais, t'sais, t'as vraiment besoin de trucs concrets pour vraiment assimiler comme il faut, genre, les affaires. Ah non, mais what the fuck? Ça te parle? Ouais, voyons, non, genre, on dirait que je m'attendais tellement qu'il y ait des choses que je fais genre... Ouais, non. Ouais, pas ça. Non, là, c'est, non, c'est vraiment ça. T'sais, je fais un DEP parce que ça me tente pas d'être encore assis, pis être genre, « Eh oui, c'est, je le sais que c'est de la théorie. » Non, parce que ça me tente de bouger pis ça me tente de taponner pis être genre, wow! T'sais? Pis comme quand tu dis que, t'sais, c'est tout séparé dans ma tête. Moi, là, depuis que je suis jeune, on me dit toujours, t'sais, quand on est jeune, ils nous disent, « Mets ça dans ton petit tiroir, dans ton petit tiroir dans ta tête. » Ben moi, j'ai plein de tiroirs, pis je suis comme, « Bon, ça, ça va aller là. » Avec un nom, genre, pour chaque classeur. Moi, j'ai toujours imaginé ça de même, pis je me dis, t'sais, comme en mathématiques, là, quand je comprends pas la maths, c'est parce que la technique pour comprendre est pas claire. Ok? S'il y a pas d'étape, je comprendrais pas. Alors, c'est quoi, là, je commence par quoi? T'sais, dis-moi, « Ben, clairement, je vais pas faire. » Ouais, c'est ça, là, je viens toute perdue, pis après ça, ben, je comprends pas. Fait que la philo, toi, ça te parlerait pas. Tu parles pas par tout, m'attends-là. Non. Pis souvent, m'attends, les Mercure en Capricorne aiment communiquer de façon très simple, genre, accessible à tous, pis de façon très concise. Genre, les Mercure en Capricorne, c'est pas le genre de monde qui parle en politicien pis qu'ils font des belles langues phrases pour rien d'autre. C'est souvent. Pis les Mercure en Capricorne sont aussi super reconnus pour leur sens de l'humour. Pis c'est-tu drôle? Oui. Je sais pas si ça te parle, là, mais c'est ça. Ah, c'est vrai, là, je m'en vais, je fais un oral, là, tout le monde est crampé, et oui, je fais juste parler, là, on m'en dit. Je dis des trucs, pis je fais rire les gens, mais, t'sais, je fais pas ça non plus pour avoir de l'attention, là, t'sais. Des fois, je fais juste dire un mot, pis là, tout le monde se met à rire, t'sais. Je suis comme, « Allô, tout le monde? » Pis là, il y a un gros silence, tout le monde se met à rire, je suis comme, « Ok, c'est bon! » Je suis vraiment drôle, t'sais. Ouais. C'est pas mal ça pour ton mercredi. Pis sinon, ton Mars est en poisson. Cing d'eau. Quand je te dis que t'es balancée, là, genre, pour vrai, ta charte, là, elle faisait juste ça de même, là. C'est comme un cercle, là. Pis là, toi, ça l'allait d'un bord pis de l'autre, j'étais genre, « Shit! » Ça faisait une étoile. Plus qu'une étoile. Ça prouve que t'es très bien balancée. Pis c'est ça, ton Mars est en poisson. Pis comme je t'ai dit tantôt, Mars, c'est vraiment au niveau de l'action, de comment tu t'assumes, si on veut. Pis les poissons sont vraiment reconnus pour être, comme, super gentils. C'est des gens qui vont être très doux, aussi, qui vont pas vouloir nuire aux gens. Vraiment pas. Pis ça vient un peu chercher ton ascendant balance qui souhaite l'équité. Mais c'est ça, c'est des gens qui sont pacifiques, qui aiment pas vraiment ça, les compétitions. Genre, ça les fait un peu chier. Des compétitions à longueur de vie, mettons, là, sont comme, « On peut-tu juste vivre notre vie pis faire nos affaires? » Mettons, ça va être beaucoup des gens qui vont essayer d'agir pour le bien commun. Qui vont... Ils sont pas selfish. Ouais, non. Pis t'sais, ils vont vraiment vouloir aider les autres toujours, jamais leur nuire. Pis ce qui fait que parfois, les poissons se font un peu pis les tues pour ça. Parce que justement, ils sont tellement gentils pis ils voient juste tellement le beau en tout le monde que des fois, il y a des gens qui en profitent. Genre, qui profitent d'eux. Pis aussi, ça dit que... C'est quel signe qu'il faut aller piétiner, là? Non, mais il y a pas de signe en particulier, mais... C'est qui le problème, là? C'est ça. Mais non. Non, c'est ça. T'sais, il y a des gens... Est-ce que ça t'est déjà arrivé, mettons? Ouais. De faire profiter de toi parce que t'es trop jeune pis que t'aimes tout le monde? Ouais. T'sais, genre que les gens, ils t'utilisent pas, là, mais comme ils sont vraiment méchants avec toi, là, pis t'es comme... Et voyons! Genre, les gens vont être gentilles avec toi, là. Ouais, pis ils sont fucking to face, pis là, moi, je suis genre... Bye! C'est correct, je m'en vais! Pis ça dépend des jours, t'sais. Je plais pas à tout le monde pis c'est correct, là. Moi, j'ai une grand gueule pis j'aime ça, ouh, aider tout le monde, mais quand le monde veut pas s'aider, moi, c'est pas mon problème, là, hein? Non. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Ouais! Je sais pas si tu t'es reconnue un peu pas mal dans ce que je t'ai dit. C'est sûr que, t'sais, c'est quand même général. Ben oui. Mais... Mais moi, j'ai une question. Ouais. Ça, je sais que moi, ça résonne en moi, mais ce que je rejette, est-ce que c'est ça? Genre, ce que je projette? Genre, quand, mettons, vous me voyez à première vue, que c'est ça que t'as vu? Genre, t'as-tu fait, oh mon Dieu, c'est vrai, on dirait vraiment cette fille-là? Ou t'as genre fait, moi, je sais pas si c'est vraiment de même, là. Moi, je trouve que t'as l'air de ce que t'es, personnellement. Ouais? Ouais. Pourquoi? Ben, je trouve que t'es vraiment comme chaleureuse comme personne, de premier abord. Genre, t'es pas le genre de personne que tu fais comme, oh shit, elle, je vais pas y parler. C'est trop bizarre. Genre, t'sais, t'sais, t'es le genre de personne avec qui, genre, j'irais jaser pour le fun, même si je te connais pas. Ou t'sais, mettons, j'arrive dans une école, mettons, je suis nouvelle, pis que t'es dans ma classe, probablement que j'irais genre ma soeur à côté de toi. Tu serais fine pis tu serais comme elle, viens danser. Ah ouais, tellement. Parce que j'ai l'impression que t'es comme personne. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment gentil. Merci, Ariane. Wow! Trop été jantes. Bravo. Bravo. C'est beau pour tes recherches. Il y a des grosses recherches. Ah, mon dieu, oui. Un moment donné, j'étais là, seigneur, elle va nous sortir une Bible, là. Elle va nous sortir une Bible, c'est sûr, à un moment donné, là. Who's next? Moi? Ah oui, Léa. Léa, t'sais. Après Léa, je vais laisser la place à Loïc. C'est bon. C'est trop, là. Mais, ouais, Léa. Ouais. Tu es en soleil? Oui. En taureau? Oui. Est-ce que tu sais un peu ce que ça veut dire? Bien, tu l'as un peu décrit tantôt, là. Mais, justement, c'est quelqu'un qui recherche la stabilité, qui est très rationnel. C'est un peu… Ouais. Les deux mots qui me viennent rapidement. Tu vas te délecter de tous les petits plaisirs de la vie. Oui. Ouais, vraiment. OK. Puis, tu sais ça, les soleils en taureau vont travailler vraiment dur dans leur vie, c'est pas les gens qui vont être les plus rapides, mais ils vont toujours arriver où ce qu'ils veulent arriver. Puis, c'est vraiment aussi des gens qui ont une grande capacité à séparer leur vie personnelle du professionnel, à séparer vraiment comme ce qui est loisir, travail. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais. Pourquoi? Je pense que oui. Puis, aussi, je pense que t'es très, très entêtée. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ce que les taureaux sont. Souvent. Genre, les taureaux, ils pensent de quoi? Essaye pas de leur faire changer d'idée, ça marchera pas. Genre, ils vont être ouverts à comprendre ton point de vue. Ouais. Mais comme… Regarder la même opinion. Souvent, c'est ça, les taureaux. Fait que je pense que t'as raison un peu. Ouais. C'est bien. Fiable. T'sais, genre, c'est pas des gens qui vont être en retard ou qui vont genre te lâcher à la dernière minute, mettons. En gros, c'est pas mal ça. Ok. Mais t'sais, 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 là, genre, on a vu les signes un peu avec Amélia. C'est sûr qu'il y a des caractéristiques qui sont comme plus précises, mettons, par rapport au… à la planète. Mais t'sais, le signe a des caractéristiques, pis il se réinvente pas sur chaque planète, là. Fait que t'sais, on va peut-être écourter comme un peu plus parce que, t'sais, je veux pas, comme, me répéter à longueur de vie, là. Fait que c'est ça. Connais-tu ça, Massanda? Oui. Verseau. Oui. J'étais… Quand je t'ai rencontrée, j'étais sûre que t'étais Verseau. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. C'est ça que tu m'avais dit. Elle a l'air d'un Verseau. Elle a l'air. Oui. Tu vois, c'est à ça que ça ressemble à un Verseau. C'est clair, là. Regarde, là. Non, mais… Parce que les Verseaux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup caractérisés par le fait qu'ils veulent sortir de l'ordinaire. Genre, une vie conventionnelle plate, là, ça les intéresse pas pantoute, 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 pantoute. Genre… C'est quoi en anglais, ce Verseau? Aquarius. Ouais. T'en as dans ta charte. Ah oui. Ah oui. Tantôt. Mais… Ouais, t'sais ça. C'est des gens qui aiment ça être original, qui veulent se faire remarquer, quand même, pour justement leur originalité. Ils veulent pas, comme, se fondre dans la masse pis être comme tout le monde. Ce qui fait qu'ils ont un petit côté qui aime provoquer, slash, choquer les gens. Puis… Est-ce que tu t'en connais? Ça les rend un peu provocants. T'es vraiment! T'sais, mettons, là, genre… Ok. Mettons, t'sais, je magazine comme en friperie pis genre, je le sais qu'il y a des morceaux, mettons, ben t'sais, je veux dire, l'habillement, c'est comme une des premières manières que tu te montres aux gens. Ouais. Pis, je sais qu'il y a des morceaux, des fois, je suis comme, est-ce que mes parents, ils m'auront pas ça pis je suis comme… Ça va choquer. Ah, je le prends! Mais… Pis genre, je le porte avec le pire pantalon qu'ils m'ont trouvée pis je suis comme, ah, 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 ah! Wow! On dirait que je tiens quelque chose. Ouais. C'est cool. Ouais. Ça fait que… Ça fait que les… Les versos sont un petit peu provocants. T'sais, c'est ça. Ils aiment ça, comme, provoquer des réactions. Ils aiment ça que le monde fasse comme… Ben voyons donc. Hum, hum. Qu'est-ce que c'est ça? Pis ils trouvent ça drôle. Ah, 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 ah! C'est tellement vrai! Pis c'est ça, vu que ton ascendant est en versos, moi, je trouvais que tu criais ça. Genre, quand je t'ai vu, j'ai fait comme « No week, pas versos! » C'est impossible, là! Ah, ah, ah! Pis… C'est souvent, mettons, quand les gens commencent à devenir les signes des gens, souvent on va devenir l'ascendant. Ouais. Mettons quand tu connais pas vraiment la personne. Ouais. Parce que, t'sais, c'est comme ça qu'elle se présente. Hum, hum. Fait que, en gros, c'est ça. Quelqu'un est un peu bizarre, finalement. Ha, 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 ha! Moi, t'es bizarre! Mais souvent, pour vrai, les versos, c'est comme « Les bizarres! » Parce qu'ils sont tellement hors du commun, que pas comme les autres, qui ont juste leur bizarre. Ha, 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 ha! C'est pas utile! C'est genre « Ok, mais non, ça me dérange tellement pas! » Ouais. C'est pas négatif, là! C'est pas négatif, là! C'est bizarre! C'est pas négatif! Bon, si jamais vous cherchez quelqu'un de bizarre, rappelez Léa! Ouais, pis ça va me faire plaisir de vous répondre! Pour ta lune, ta lune est un cancer. Pour ça! Ouh! Mais, ouais, la lune, là, va influencer beaucoup, beaucoup ta personnalité. Parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, la lune, son signe, c'est le cancer. Fait que, fusion d'énergie! Fait que ça fait que, c'est ça, tu vas être beaucoup influencé par comment la lune est. Pis, tu sais, les cancers sont très, très émotifs. Pour ça, les cancers, c'est le signe auquel tu penses quand tu penses aux émotions. Pis, genre, les cancers, là, ils se jeûnent pas pour les montrer leurs émotions. T'sais, c'est comme « Moi, je me sens comme ça? Pourquoi je le cacherais? » Genre, pis, t'sais, ils ont une très, très grande conscience de comment qu'ils se sentent. T'sais, souvent, à ma terre, il y a des signes qui vont être mal à l'aise, un peu, avec tout ça, mais les cancers sont juste, comme, acceptons qu'ils ont eu. Ah, ça, ça m'a rejoint moins, on dirait. Ça se peut. On dirait que je cache full mes émotions, t'sais, si je vais pas, genre, je veux pas le montrer, là. Pis, je... Mais est-ce que tu vas te les cacher à toi-même? Ben, ouais, des fois, oui. On dirait que j'ai l'aide à me voir, comme, à mettre le doigt dessus, ou comme... À trouver où le bobo? Ouais. Mais ça se peut. Mais à être claire, justement, pis à comme faire « Ah, je t'en paie avec mon anxiété, » ou genre avec... Ok. Ça se... Je suis comme « Ah non, il faut, genre, ok, je travaille ça, pis... » Mais ça, mettons, ça veut peut-être dire que la maison a une grosse influence aussi, ça? Ah, peut-être. Peut-être, genre, une maison en gémeaux. Ce qu'il voudrait dire... Les gémeaux ressentent un malaise incroyable face à leurs émotions. Genre, ils font de l'anxiété par rapport à comment ils se sentent, là, souvent, là. Ok. Ça serait curieuse de savoir. Mais sinon, aussi, souvent, les cancers en l'air sont très nostalgiques. Je sais pas si ça me parle un peu plus. Moi, j'avais déjà lu ça. Pis, c'est des gens qui ont besoin de beaucoup de sécurité, qui vont parfois agir de façon un peu irrationnelle, parce qu'ils sont des rêveurs. Beaucoup. Les lunes en cancer. Pis... Ça, c'est des gens qui vont être très compréhensifs, vu que, justement, tu sais, ils sont proches de leurs émotions, normalement. Fait qu'ils vont, comme, avoir une capacité à comprendre sur les autres, pis à les aider, comme, à trouver le chemin des émotions, si on veut. Hum-hum. Pis, c'est ça. C'est des gens qui ont besoin de beaucoup de sécurité. Je sais pas si je l'ai dit. Hum-hum. Mais c'est pas grave. Qui vont beaucoup... Qui vont s'attacher à ce qui est sûr. C'est comme des trucs incertains, ils vont faire comme, ouais, je vais peut-être être blessée. Ouais, il va pas. Hum-hum. Souvent, c'est ça qui ressort vraiment des lunes en cancer. Je vois. Je vois. Je sais pas si ça te parle ou quoi. Ouais, mais la deuxième partie, oui, mais c'est ça, la première partie de ce que t'as dit avant que je te coupe, ben, c'est ça, ça me parlait moins un peu, mais oui, la sécurité pis tout, ouais. Vraiment. Autant, mettons, dans mes relations que mes amitiés, que ma famille, tu sais, j'ai besoin, genre, que ça soit clair, que c'est stable pis qu'il y ait pas de complications. J'ai trop de changements. Ouais. Hum-hum. Est-ce que, mettons, genre, t'es moody comme personne? Ouais. Genre, tu peux changer d'émotion, là, tout le temps, là, genre. Ouais, mais ça, c'est… Quand même. Très représentatif d'une lune en cancer, là, genre, un peu instable émotionnellement. Ok, ouais, l'avoue. Je trouve pas que c'est négatif, personnellement, parce que ça peut te rendre très, très, très heureuse à certains moments. Ouais, mais d'autres… Puis c'est ça, c'est que, genre, tu vas vivre tes émotions assez intensément, là. Oui. Genre, y'a pas de, comme, bon, c'est comme, oh my god. Autant, genre, vraiment contente que, comme, donc, bien triste. Oui. Mais tu vas jamais t'en plaindre. Non. Ben, des fois, là, mais, t'sais, comme tout le monde. Donc, tu vas pas dire, oh my god, t'es tellement triste aujourd'hui à toute la planète-là. Genre, viens d'en mettre la marde. Non. Ben, genre, mes meilleurs amis vont sûrement recevoir un texte, genre, oh mon Dieu, je suis vraiment comme une marde aujourd'hui. Mais t'sais, tu vas pas en plaindre mon regard de vie, pis genre, faire chier tout le monde avec ça. Non. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment plus qu'une en poisson. T'écriras pas sur Facebook, genre, je suis triste. T'as mis de la marde. Genre, aidez-moi. Petite quote. Non. Triste. Textez pas. Ah, je faisais ça, genre, sur MSM, genre. Non pas, je suis triste. Sinon, pour ton Mercure, tu le connais-tu? Non. Ok. Ton Mercure est un bélier qui vient apporter un peu de fou dans ta charte. Pis, comme j'ai dit tantôt, Mercure c'est la planète de la communication, est-ce que ça se peut que tu prennes des décisions parfois rapides, mais précises? Genre, t'as un fort sens de l'individu. Oui. Hum hum. Genre, souvent les Mercure en bélier, ils vont vraiment vite, genre, ils sont impulsifs, mais ils l'ont bien fait parce que c'était ça la bonne affaire pour eux autres. Hum hum. Tu sais, pis c'est un peu des gens qui ont, comme, pas beaucoup de patience, souvent. Genre, ça les fait chnotes quand c'est long pis que ça mène à rien. Genre, le temps, là. Ouais, faut que ça soit concret, là. Faut que ça soit rentabilisé. Ouais. Tu sais. Je suis d'accord. Le temps, c'est de l'argent. C'est aussi des gens qui vont être francs. Tu sais, comme un peu tantôt Amélia, signe de feu, ça dit ce que ça passe. Tu sais. Mais moins, quand même. Je me souviens plus que t'étais en quoi, là. C'était le premier. Sagittaire. Ouais. C'est moins pire que les Sagittaires. Ok. Non, t'étais pas Mercure en Sagittaire. Tu sais, je l'ai fait. Non, non, mais j'étais le premier. J'étais le premier Sagittaire. Ouais, mais les Mercure en Capricorne sont encore plus frères que les béliers. Tu sais, maintenant, il y a les Sagittaires, Capricorne, puis j'ai dit, ouais, les béliers. Tu sais, t'es franche. Tu dis ce que t'as dit. Ok. Mais pas genre… C'est pas un renouï. Mais t'es pas blessante dans tes propos, maintenant. Ok. Contrairement aux Sagittaires qui peuvent être comme… Vraiment pas gentil. Je vois pas pourquoi tu parles, Ariane. Haha. Puis, souvent, les Mercure en bélier vont vraiment pas avoir peur des nouveaux défis, des nouvelles choses. Ça va les motiver. Ils aiment ça comme changer souvent… Ce qu'ils voient. Tu sais, comme t'as dit tantôt, mettons, t'aimes s'apprendre plein de choses sur tout. T'aimes pas ça juste ce qu'il y a une, à faire tout le temps. C'est long. Tu sais, genre, je veux voir plein de choses. Puis souvent, les mercurent en capricorne, les mercurent en bélier vont être capables de bien promouvoir leurs idées. Fait que, en gros, c'est ça. OK. Je vois. C'est toi? Bien, je pense que oui. Oui? Oui. On dirait que tu te doutais. Ah, tu es un petit peu. Bien, j'en allais genre au fur et à mesure. On dirait que je vais prendre en photo tout ça, tantôt. Je vais comme leur lire tranquille chez nous. Et tu vas voir que c'est pas clair. Oui, tu devrais les envoyer sur le groupe. Oui, j'avais une petite feuille. On fera ça. Pour ton Vénus, il est en poisson. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que tu es un partenaire très chaleureux et rêveur. Ouh! Très charmeur, très spontané. Assez romantique, plus qu'elle. Ah oui? Pas de là à être comme mon mec, là, mon prince charmeur. Mais tu sais, t'aimes ça, les trucs romantiques, pis qu'il y a eu. C'est aussi des gens qui sont pas pressés. Ils veulent pas absolument être en relation là, maintenant, tout de suite. Ils veulent attendre de trouver là votre personne. Pis ça leur dérange pas de rester toute seule avant d'avoir cette personne-là. C'est des gens qui vont être très, très empathiques aussi aux autres. Et c'est des thing-do. Par contre, ça, je sais pas si ça va te rejoindre, mais j'ai vu que les Vénus en poisson vont être attirés. Parce que tantôt, j'ai dit que les poissons sont comme, moi, je suis pété tout le monde. Bon, souvent, pas souvent là, mais ils vont avoir tendance à attirer les relations de comme, sauve-moi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. les personnes en danger. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est comme, ils vont comme se remettre sur les épaules de quelqu'un ou ils vont chercher quelqu'un qui va sauver. Ah ah. C'est pas les deux. Oui, bien, j'ai déjà eu ce genre de relation-là. Mais souvent, souvent, les Vénus en poisson, c'est ça. Ah ah. Pis là, c'est tout à l'heure comme on aurait le même pattern qui revient genre sur eux autres. On l'espère pas, là, parce que c'est vraiment boche, là. Bien, je pense pas, là. Tandis que pas actuellement, mais j'ai déjà eu dans le passé, je pense que oui. OK. Pis sinon, est-ce que le reste, ça te rejoint un peu? Ouais. Ouais? Oui. Ça te parle? Ouais. Beaucoup. Une romantique dans l'âme? Bien. Qu'est-ce qui est tentant par romantique? Moi? Ouais. Hum. Ben, je pense que c'est plus dans les petites attentions. Je dis, je suis pas très... Genre willing to a... Voyons, pourquoi je commence à parler en anglais? In English. Willing to a... Voyons! T'es pas willing pour... Now we're doing the podcast in English, so... T'es willing... With the subtitle. T'es pas willing pour avoir 46 000 fleurs, là. Ah, non. T'es comme... Non, non, non. Non, vraiment pas. T'es juste comme super chandelle? Non? Ouais, genre... Petit chocolat surprise. Ben là, ça, j'aime vraiment le chocolat, ça va me faire plaisir. Ça se toucher très bien. Ah, puis ça, c'est tellement taureaux, là. Ah oui! Les taureaux sont fucking gourmands. Oui! Il y a plein de mimes. Oui, 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 oui. De genre, un taureau puis des snacks. Mais tu sais, je t'ai dit, genre, les taureaux apprécient vraiment beaucoup la vie, là. Oui. Manger, là. C'est une grosse partie. Moi, je peux te... Genre, t'aimes bien ça, mais tu sais, t'aimes beaucoup passer du temps avec ton partenaire, tu sais, des moments de qualité, mais t'as besoin de ton temps pour toi, avec toi. Oui. Genre, à un moment donné, j'ai ma vie aussi. Hum-hum. Oui. En gros, c'est ça. Puis sinon, pour ton Mars, on revient en taureau. Oh! Oh! Mars, c'est quoi, déjà? C'est l'action. OK. Comment tu t'assumes. OK. Ouais. J'ai hâte de voir l'enquête. J'ai écrit tortue. Tortue! Tortue! Parce qu'il n'est pas vite. Mais parce que les taureaux sont vraiment pas vides. Pas dans le sens, dans ta tête, là. Pas vides, genre, pour accomplir leurs choses. Oh, c'est vrai. C'est une décision. Tu sais, ça va être quand même long, mais ça va toujours finir par marcher. Puis, tu sais, comme l'histoire de la tortue et de l'île, là. Oui, c'est la tortue qui gagne. Oui, les tortues, c'est les taureaux. OK. Tu comprends-tu l'image? Oui. Et tu gagnes. Oui, c'est ça. Tortue, ça, ils vont réussir. Ça fait que ma lenteur est vraiment bonne. Oui. Parce que vous êtes endurant, puis... Mais par exemple, lorsque vous êtes provoqué, genre, quand tu es en colère, tu mords. C'est un bon caractère. C'est vrai. Genre... Tu ne te fâches pas souvent, mais quand tu te fâches, watch out. Hum-hum. Puis, c'est ça, ils vont être motivés par tout ce qui est sécurité, objectifs à long terme. Les marches en taureaux ont une capacité d'adaptation qui est malheureusement pas très grande. Hum. Hum. Je ne sais pas ce temps, tu sais. Oui, mais... Oui, quand même. On dirait que ça me prend quand même du temps à m'adapter aux changements. Tu vas finir par t'adapter. Oui. Mais comme... Au début, tu es bouleversée. Au début, c'est comme, OK, wow. Oui, il faut que je réapprenne quelque chose, là. Ce qui fait que, souvent, les taureaux ne sont pas super spontanés. Hum-hum. Parce que... Moi, là, taureau, je suis comme... C'est là. C'est comme le mot qui va avec. Mais ça finit par marcher. Mais c'est là. Puis ça fait de vous des gens super réfléchis. Genre, vraiment pas... Genre, spontanés puis comme impulsifs. Non, c'est ça. Dans l'action, c'est comme on va penser, on va faire de quoi de bien intelligents. Oui. Bien, souvent, mettons, dans une team, là, je suis comme... La tête, là, qui est comme, OK, on va regarder, on va analyser. C'est ça. Oui. Fait qu'en gros, c'est ce que j'avais sur toi. Cool! Oui, bien, je comprends. C'est un bon portrait de toi. Bien, je trouve que oui. Généralement, là, oui. J'ai hâte comme de relire puis de vraiment plus m'analyser, mettons. De faire genre, ah ouais, c'est vrai, je le voyais pas de même l'autre jour, mais là, oui, là. Oui. Oui. Puis genre, des fois, mettons, tu vas vivre de quoi à un moment donné puis tu vas faire comme, euh, elle disait ça. Là, ça sonne plus de quoi. Maudit que je cache de quoi qu'elle parlait. Uh-huh. Ouais. Huh. Fait que c'est ça. Cool! Wow! Est-ce que tu y crois premièrement, Nick? Bien, plus ou moins, mais c'est depuis le début, pour de vrai, elle, depuis le début de l'année, elle parle juste de ça, là. Mais mettons, à entendre, qu'est-ce que t'as entendu, là? Est-ce que ça... Bien, je pense, comme elle dit, je pense, c'est une bonne façon genre de se trouver soi-même un peu, là. Ouais. C'est un peu ta personnalité, mais je pense, tu sais, mettons, les horoscopes, là, ça, je crois pas, fuck all, là, puis je baserai pas ma vie sur ça, mais mettons, tu te dis, ah, ouais, c'est vrai que je suis de même. C'est plus une façon de t'analyser toi-même, là. Fait que vous savez les deux pottings, ça l'air? Ouais. Mais moi, je suis le 21 mai, fait que j'ai toujours pensé que j'étais taureau, moi. Hé, je le sais. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme... Comment ça? Mais c'est parce que c'est le switch. Fait que... Fait que t'es quoi? Parce que... C'est plus ambivalent, genre... Ouais. Entre deux sièges. Parce que toi, t'es le 21 mai. Le 21 mai. Fait que t'es Gémeaux, mais t'es à une journée d'être taureau. Puis t'es le matin, je pense que le soir... En tout cas, fait que... Qui fait que... C'est Gémeaux, mais bien moins que lui. OK. Tu comprends? Genre, les caractéristiques du Gémeaux vont se mêler un peu quand même avec les caractéristiques du taureau. Pourquoi? Bien, tu sais, t'as entendu un peu les caractéristiques des taureaux tantôt? Ouais. Parce que, ouais, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme I. Ça se peut que ça soit pas précis pour ça. OK. Parce que c'est vraiment plus facile, mettons, d'analyser les gens qui sont plus comme en milieu de signe, mettons, vu que, tu sais, justement, ils sont plus comme stable. Parce que des fois, je me retrouve pas vraiment dans ce Gémeaux pis taureau, je veux dire. Même taureau, il y a rien qui te parle? Bien, je sais, toi. J'écoutais pas tantôt. Regarde, moi. C'était pas mon tour. Mais tu sais, on parlait, mettons, de fidélité, de sécurité, de calme, de loyauté. Ouais. Tu sais, c'est peut-être plus des trucs qui te parlent que, mettons, tout ce qui... C'est genre de... Mais en même temps, t'es très curieuse. Ouais. Ce qui est très Gémeaux. Fait que... Mais ça se peut vraiment que tu sois un gros mix des deux dans ton solaire parce que, justement, t'es genre à la limite. T'sais, t'es le 21 pis c'est le 21 que ça se switch en Gémeaux, mettons. Fait que... C'est ça. Fait que les deux, vous êtes des soleils en Gémeaux. C'est bon, est-ce? Ouais. Ouais, je vois tout le temps. C'est comme... Je vois que t'as une brule de face. Mais c'est ça. Les Gémeaux, c'est comme... Le stéréotype Gémeaux, c'est comme que c'est le signe intelligent. Ah, ben c'est le fun. Merci. C'est bon, il est. Ouais. Parce que c'est des gens qui vont être super curieux, qui vont vouloir évoluer beaucoup, beaucoup, qui ont besoin de s'exprimer dans la vie. C'est des gens qui vont avoir une grande capacité d'adaptation, qui vont être quand même rationnels, par exemple, pis qui vont se viser des objectifs qui sont super hauts pis qui sont vraiment comme engagés. OK. Ouais. T'sais, les Gémeaux, c'est comme... Faut que ça aille à l'automne. Souvent. T'sais, ils n'aiment pas tant ça perdre leur temps parce que justement, leur curiosité est tellement grande qu'ils sont comme moi, mais là, je pourrais savoir d'autres choses en ce moment, maintenant. Genre là, je perds mon temps, il se passe rien. Genre, je travaille pas sur moi, je travaille pas sur rien. Fait que de rien faire pour les Gémeaux, c'est vraiment une perte de temps, souvent. Pis... Ouais, ouais, non, c'est vrai. Je peux vous reconnaître. Quand même un peu, là... Pis c'est ça, t'sais, c'est ça, c'est vraiment comme la curiosité. Pis comme j'ai dit tantôt, les Gémeaux, une des choses qui est plus difficile pour vous, c'est vraiment vos émotions. Mais là, heureusement pour vous, vos Gémeaux sont en soleil. qui fait que ça touche un peu moins. Parce que souvent, les Gémeaux vont avoir un mal-être intérieur incroyable par rapport à leurs émotions. Ah oui, oui, genre ça crée de l'anxiété chez les Gémeaux, là. Parce qu'ils sont pas capables de le contrôler. Ah oui. Pis de le comprendre, souvent. OK, ouais. Je sais pas si ça vous parle un peu, là. Ben moi, c'est plus le contrôle, là. Le comprendre, je pense que je suis pas citée, là, mais... Moi, c'est les deux. Mais tu me disais pas ma lune, t'es quoi? Attends un peu, on n'est pas rendu là. Ah, je veux savoir. Si, bon! Parce que là, tu parlais des émotions. Oui, je sais, mais c'est juste parce que, tu sais, c'est une caractéristique qui ressort beaucoup, beaucoup chez les Gémeaux qui peut quand même se transparaître dans votre ego, dans votre personnalité qui est votre élève. Mais c'est vraiment des gens qui vont vouloir changer le monde, si on veut, parce qu'ils sont comme super intelligents, ils sont super curieux, ils veulent tout savoir sur tout. Fait que souvent, quand ils s'intéressent à quelque chose, ils sont comme à fond, fait qu'ils veulent changer les choses. Tu sais, comme, il y a beaucoup de Gémeaux souvent, genre, dans Manifestation, ces trucs-là, mettons, Gémeaux verso, là, première ligne. Faut vrai. Mais c'est les signes d'air. Tu sais, les signes d'air, là, c'est comme... C'est genre... Non, c'est ça. Puis, c'est ça, ils ont le goût d'exprimer beaucoup leur créativité puis leur... tout leur savoir. OK. Si on veut. Est-ce qu'ils ont deux faces, les Gémeaux? Oui. Ça veut dire quoi, c'est une autre chose? Bien, ça, c'est un gros stéréotype. Parce que, tu sais, vous savez l'histoire des Gémeaux un peu? Non. Bon, parce que chaque signe est comme... Il y a comme une histoire derrière chaque signe. Puis, les Gémeaux, c'est deux frères. Ou deux jumeaux, en tout cas. Puis, je ne connais pas leur nom, mais en gros, il y en a un qui est mortel puis l'autre est immortel. Puis, genre, il y en a un qui est... L'immortel essaye de prendre l'immortalité de l'autre. En tout cas. Ce qui fait que les Gémeaux sont... Je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça, mais souvent, les Gémeaux, on va vraiment les traiter de toute base. Parce que les Gémeaux sont super intelligents, j'ai dit tantôt, puis ils ont une grande capacité à comprendre les autres, ce qui fait qu'ils ont une habileté à manipuler un peu les autres pour arriver à leur fin. Fait que souvent, pour ça, on a l'impression que les Gémeaux sont vraiment... C'est pour ça que les Gémeaux, c'est un des signes les plus haïts de ça. Genre, je ne sais pas si vous avez vu, mais souvent, les Gémeaux se font roast. Mais moi, je ne comprends pas, je les aime beaucoup, les Gémeaux. En tout cas. Merci, Ariane. Merci. On est trop intelligents pour la game. Ils sont gélus, nous autres, pour ça. Mais, tu sais, souvent, les gens qui sont comme vraiment intelligents, souvent, ils ont des tendances comme manipulatrices pour arriver à leur fin. Je pense que ça part peut-être de là, les Gémeaux. Je ne pense pas que, comme tu dis, c'est un stéréotype, mettons, qu'on a... Il faut le prendre à la légende. Nous, on veut savoir est-ce que vous êtes des manipulateurs? Beaucoup. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin de répondre. Est-ce que je connais de toi, non? Puis, je trouve que tu n'as vraiment pas l'air de ça. Moi, quand je me fâche, je peux vraiment être manipulatrice et être méchante, je pense. Ah oui? Oui. Mais c'est long avant que je me fâche. Ah oui, OK. Mais ça, ça peut vraiment aller chercher ton petit cours des Gémeaux. Puis, si on va au niveau des lunes, là, vous êtes pareil. Non. OK. Bon, là, ta lune, c'est ça que tu voulais savoir. Oui. Parce que... OK, c'est parce que j'ai dit qu'il y avait... Au début de la semaine, j'ai dit que tu as vraiment un gros problème avec les émotions. Parce que là, tous les signes qui sont par rapport aux émotions et tout ça, c'est comme les signes les plus détachés. Ah ouais? Au niveau de la lune, ta lune est en Capricorne. J'en ai-tu parlé d'une lune en Capricorne? Je ne sais pas. Je ne pense pas, ça me dit... Ah, mais regarde, elle n'était pas ça. Non. C'est ça. Là, dans Capricorne... Je n'ai pas aimé ta face! Non, mais c'est ça, je te conne un peu. Oui. Je te connais tranquillement et je suis comme, oh my God! Mais c'est ça. Les Capricornes, c'est le signe le plus détaché de ses émotions. Genre... Parce que ça lui nuit dans sa tête aux Capricornes. Littéralement. Genre, les émotions, c'est une faiblesse aux Capricornes. C'est un peu triste, mais c'est ça. Parce que les Capricornes veulent tellement être productifs puis utiles puis comme toutes contrôlées que là, leurs émotions ne sont pas capables, premièrement, de contrôler ça. Puis ils sont comme, crime, ça me nuit. Des fois, je suis triste, je ne suis pas capable de rien faire. Perte de temps. Dans la tête d'un Capricorne, c'est de même faire marche, je m'attends. Le fait que ta lune soit en Capricorne, ça fait en sorte que tu veux vraiment comme essayer de tout contrôler comme ce qu'il y a en dedans de toi. Genre, tes émotions, mettons. Ouais, mettons, c'est quand même une bonne... Mettons, qu'est-ce que tu disais, c'est quand même vrai un peu. Tu vas comme essayer de pousser tes émotions genre, puis de faire vraiment... Surtout, mettons, des fois, à cause de tes émotions, tu ne peux plus rien faire d'autre. Ça, ça me fait chier. Mais ça, c'est vraiment l'une en Capricorne. Genre, t'es comme crée. Je pourrais faire tellement d'autres choses en soi-même. Ouais, t'essaies, puis ça ne marche pas, t'sais. Ouais. Ah, non. Mais c'est ça, puis ils vont essayer comme de piler les émotions à terre, puis on n'a plus pensé, mais t'sais, à un moment donné, tu ne peux pas éviter tes émotions toute ta vie, puis ça fait que, premièrement, tu vas, vu que t'es même pas capable de te les montrer à toi-même, ça fait qu'ils sont aucunement capables de les montrer aux gens. T'sais, genre, toi, exposer tes émotions, là. Ouais, tu vas pas comme aller brailler devant tout le monde pour le faute. Non, non. C'est ça. T'sais, c'est comme, genre, quand tu vas vivre tes émotions, ça va être comme réservé avec toi. Ouais, quand même. T'es pas, peut-être pas les émotions comme la joie ou des trucs comme ça, vu que c'est comme plus positif. Ouais, c'est des affaires négatives, tu veux pas toucher les autres, tu veux pas que les autres soient influencés par toi, donc t'es genre, bon, je vais le garder. Les lunes en Capricorne ont, malgré eux, besoin, ont un grand besoin émotionnel à combler. Ils vont rechercher beaucoup de sécurité parce qu'ils aiment pas les trucs qui changent. Ils vont aussi avoir tendance à cacher leurs émotions sous le sarcasme. Genre, rire un peu des émotions que t'as pour pas te les avouer, maintenant. Plus ou moins. Ben, tu me le dis de même. Ouais, c'est parce que j'ai pas d'exemples concrets. Ouais, c'est dur à comprendre, mais peut-être un peu, ouais. Ben, nous autres aussi, on a comme pas d'exemples. Tu sais, tu me dis là, mais c'est sûr, comme tu dis, dans 20 ans, je vais peut-être faire « Hey, wow, je suis un Capricorne de lune! » C'est genre « Wow! » Je suis sûre que juste en relisant, comme par après, on va faire « Ah, ben oui, tu sais. » Là, il va y avoir des exemples concrets qui vont nous venir en tête, mais... Ça me faisait ça tantôt. Ça disait genre « Ah, tu sais, dans une semaine, tu vas avoir une situation où tu vas faire « Ah, ok, ouais, non, c'est ça. » Ouais. Puis, c'est ça. S'il y a vraiment trois mots, mettons, qui peuvent caractériser les lunes en Capricorne, c'est la simplicité. Genre les affaires compliquées, là. Ouais, non, 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 non. L'efficacité, il faut que ça marche. Moi, j'ai du temps. Le temps, c'est de l'argent. Fait que... Let's go. Il faut que ça soit efficace puis la longévité. Vu que, justement, les Capricorne n'aiment pas toucher à ça, genre. Ils n'aiment pas changer tout le temps. Fait qu'on peut-tu juste être dans une fois de stable qui ne change pas, ça va bien aller. Ok, non, quand même, quand même. Mettons, ouais. T'sais, les lunes en Capricorne, premièrement, ils n'aiment pas leurs émotions. Fait qu'ils ne veulent pas qu'ils changent, là. Ouais, c'est ça la part, un peu. Ça, c'est tout pareil, ça va bien. En gros. sinon, là, c'est parce que, je vais aller avec l'ascendant parce que votre ascendant est pareil. Elle m'a juste dit vous êtes des bitches avant de dire juste ça que j'ai compris. Non, 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 c'est parce que j'ai dit puis toi, ça m'a surpris, genre, mais je ne m'y attendais vraiment, vraiment pas. Ben, le règle, je ne trouve pas que votre ascendant est ce que vous projetez, mais en tout cas, je vais quand même vous l'expliquer. Ascendant, c'est quoi? C'est ce que tu projettes. Genre, mettons, Ariane essaie de devenir ton signe, c'est ça qu'elle va trouver avant de trouver ton vrai signe. Genre, mon verso de tantôt. Mais ça dépend pour les gens quand même, genre, il y en a que leur solaire paraît juste vraiment, vraiment beaucoup. Mais en tout cas, c'est ça, pour l'ascendant, vous êtes deux sur l'ascendant scorpion. Oui. Est-ce que tu connaissais un peu les... Fuck off. Moi, je pense, on est impulsifs. Les préjugés, ça, les scorpions. Oui. Les scorpions, les méchants. Oui. Ils sont reconnus parce qu'ils avaient beaucoup de méchancés. Nous autres, on est chiens, là. Non, mais moi, je ne trouve pas que les scorpions sont méchants. C'est juste qu'ils sont incompris parce qu'ils ressemblent beaucoup, 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 puis ils pillent eux autres, puis pas yank un peu. Genre, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, mais un moment donné, ça sort, puis là, watch out, parce que ça sort puis pas yank un peu. Souvent, là, ils vont être comme explosifs, les scorpions, mais c'est qu'ils sont tellement intenses que c'est ça. Puis, c'est ça. Le fait que votre ascendance, quoi, scorpions, c'est pour ça que je trouve que ça ne fit pas de temps avec vous. Je ne sais pas si vous, vous... Ben, bof, là. Pas de temps que ça. Ben, je ne sais pas. Mais souvent, c'est que les scorpions, aussi, c'est des gens qui ont l'air très froids, de premier abord. c'est pas les plus chaleureux, là. Tu ne vas pas nécessairement t'assurer avec eux autres pour jaser, prendre un petit café. Mais quand tu apprends les comètes, tu te rends compte qu'au final, c'est vraiment des bonnes personnes. Mais comme, de premier abord, ben... Puis souvent, les gens, en plus, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont des ascendants scorpions, souvent, ils sont un peu peur. Au vrai! Est-ce que ça fait peur? On fait super! C'est un peu, c'est un peu, ça fait peur. Parce que, vous faites pas peur, ben tu sais, c'est qu'ils ont tellement une grande présence, pis genre, un ascendant scorpion, genre, ça transparaît le respect, là. Genre, tu ne gaises pas. Ça, j'aime ça, par exemple. Ça, je le prends. Mais c'est genre des personnes qui prennent beaucoup d'espace, mettons. Ben ouais, genre, leur énergie autour d'eux, c'est comme... Ouais. Genre, c'est intimidant, mettons, quand le scorpion rentre en place, là. Ah mon Dieu, je trouve pas. Mais moi non. Ah non, je comprends pas. Quand j'ai vu ça sortir, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je pense que j'essaye d'être un scorpion, mais ça marche pas. On se dit, on essaie genre de se donner un peu un... ouais, je vais essayer. je suis vraiment... On va essayer de mettre notre présence un peu, mais ça marche pas, fuck off. Fait que là, on fait bon fuck off, là, on l'arrête. OK, mais ça, ça, ça fait du sang, par exemple. Je pense que j'ai trop d'anxiété, genre, par rapport aux autres, je l'ai à gérer ça. Fait que là, j'essaye, comme je me dis, OK, je suis vraiment là, mais finalement, non. OK, mais ça, ça peut jouer vraiment, parce que, tu sais, l'ascendant, c'est comment... comme tu te dis, c'est comment tu te présentes. Fait que dans certaines situations, je vois... Fait que toi, dans ta tête, t'es genre, je suis maudit que j'ai... Tu t'imposes ça. Ben, c'est ça, mettons, dans une... Mais dans le fond, pas en tout. Ben, tu me dis, genre, dans certaines situations, je vais arriver, genre, être plus froid un peu, puis essayer, genre, de dégager ça un peu. T'es genre... OK. OK. OK, mais non, on fait un lien, là. OK, ouais, je comprends un peu, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que sinon, pour vrai, je suis comme... Mais tu sais, aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ascendant, souvent, c'est vraiment pas lui qui a le plus gros impact. Parce que, justement, c'est pas une planète. C'est pas un angle. OK. Les angles sont moins importants que la planète. Non, mais c'est juste parce que c'est ça, l'ascendant, pis tu sais, c'est comment que tu... Projettes, ouais, c'est ça, fait que c'est moins concret. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Pour moi, je me retrouve vraiment pas là-dedans, j'ai l'impression. Dans le backyard? Ouais. Mais c'est ça, je dis, mettons, l'ascendant, il est moins important souvent que les autres. Mais j'avoue, tout le monde non plus, je pense pas qu'on projette tant ça que ça. On n'est pas... On n'a pas l'air de monstre dans le coin, là. Est-ce que j'avais l'air froide la première fois que vous m'avez rencontrée? Non. Froide, non. Froid, non, mais pas un peu, ouais. Ouais, c'est ça, t'es pas genre, viens, attends... Non, mais je veux pas de l'attention non plus. Non, c'est ça. Mais c'est ça, discrète, genre, pis t'sais, peut-être un peu gênée, mais pas... Mais pas imposante. Non. Sinon, si on va au mercure, je pense que là aussi, vous l'avez pareil. Ah, mon Dieu, ça se ressemble tellement. Oui, c'est ça, je suis comme... On est pareil. Votre mercure est en tour, les amis. Ça fait quoi, ça? Votre communication est genre stable, vos relations, pis tout. Ouais! Ça me serait comme ça. Let's go. Mais c'est ça, t'sais, c'est comme j'ai dit tantôt, la tortue, là. OK, ouais. Dans vos communications, souvent, genre, pas que vous allez avoir de la misère à vous exprimer, mais ça peut être long avant, comme, d'arriver vraiment à ce que vous voulez dire. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Moi, pas tant que ça, je pense pas. pas que c'est pas clair qu'est-ce que je dis. Non, pas que c'est pas clair. Plus que... Ça va te prendre du temps avant d'exprimer ce que tu veux vraiment dire, genre. Tu vas y penser, t'y iras pas, genre, OK, ouais, ouais, plus de même. Ouais, c'est moins impulsif, mettons, tu vas penser ce que tu vas dire avant de le dire. OK, ouais, là, ça marche. Pas impulsif. Ouais, OK, je comprends. Là, ça marche. C'est pas le genre de choses qui va... Le genre de choses, oui. Il y a vraiment des choses. Le genre de personnes qui va comme... Juste comme crier n'importe quoi, n'importe quoi, là. OK, ouais, non, on pense à ce qu'on dit. Pense un peu à ce que tu dis avant parce que t'es conscient qu'il peut y avoir des conséquences à ce que tu dis. OK, ouais, là, OK, ouais. Pour moi, ça marche mieux. C'est plus dans cette optique-là. Genre, quand tu parles, mettons, pis que tu sais où tu t'en vas, c'est très clair et très réaliste. Genre, t'es pas le genre de personne qui va comme... Dire quelque chose pour rien dire dans le fond. On va dire, quand on veut vraiment quelque chose... Donc, vous seriez pas des bons politiciens, mettons. Ben, ça dépend. Parce que les politiciens disent rien. Ouais, c'est sûr. Mais mettons, c'est ça. Tu dis, mettons, quand on veut quelque chose pis on est sûr de le vouloir, là, on va le dire clairement, pis tout le monde... Quand tu t'exprimes, en général, mettons, ça va être quand même clair pis les gens vont avoir de la facilité à te comprendre. Même si des fois, ça peut être long avant d'en venir à bout. OK, ouais. En gros. Ouais. Mais c'est ça. C'est que vous êtes très, très réaliste pis... Tu sais quand je dis qu'il y avait beaucoup de taureaux, là? Tu vois, un peu? Ouais. J'en parle avec tout le monde, Mais c'est ça. Aussi, mettons, au niveau des apprentissages, parce que Mercure, c'est aussi ça, c'est la communication, mais c'est aussi comment qu'on apprend. Vous allez apprendre beaucoup avec ce qui est concret. Genre manipuler, voir ce qui se passe. Genre la philo non plus, c'est pas votre branche, mettons. Bof, pour de vrai, moi, bof, là. Moi, j'aime ça, la philo. Ben, moi, je suis. Je pense que j'aurais aimé ça, la philo. Pour vrai, vous aimez les trucs, mettons, vraiment abstraits? Ben, tu mets ton, la théorie, là. Les labs, aussi, j'ai ça. Ouais, mais là, on parle pas de labs de science de shit, là. Non, 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 mais pareil, tu disais, mettons, Amélia, plus concrète, elle, faut qu'elle touche, moi, un DEP, là, donne-moi pas des vis pis des cossins, là, je vais trouver ça dolle, tu sais. Tu sais, mettons, apprendre en théorie, non, moi, non, ça me rejoint pas, là. Moi, ça dépend. Mettons, là, quand je pense, mettons, au design graphique, là, je l'apprends tout seul depuis, comme, une couple d'années, là. Je pense que j'apprends plus de même, là. J'en essaie rare, un peu, là. OK, mais c'est ça, t'essayes. À l'école, mettons, la théorie, là, je trouvais ça vraiment facile à apprendre pour moi. Juste le lire, c'est comme... Mais, tu sais, mettons, sans parler de théorie, mettons, tu sais, est-ce que, mettons, pour vous, concevoir, mettons, l'univers, c'est quelque chose que vous arrivez à faire facilement? C'est un peu freaky. Mais, genre, trouver des réponses, dans le fond, aux questions plus abstraites, genre, qui est ce pays jouvège, qu'est-ce que l'univers... OK, ouais, là, je comprends. Dans ce sens-là, tu veux dire, c'est compliqué, Ariane! Préférez-vous l'abstrait ou le concret? C'est un peu ça. OK, ouais, non. C'est pas genre des laboratoires de science versus de la théorie de la manière. Non, OK. En fait, mettons, les questions, les grosses questions en philo, ça m'intéresse, la philo, parce que je veux comprendre comment faire... On aimerait ça que ça soit clair, genre. Oui, genre... Une réponse. C'est ça, on aimerait avoir la réponse, mais dans le fond... Le gémeau. Le gémeau, on veut chercher la réponse concrète à nos affaires. Ouais. Comme la question que je disais tantôt, là, qui suis-je, ça me fait freaker parce que je suis comme... Bon, mais je suis ça, mais je suis ça, mais il n'y a pas une affaire que je peux dire pour dire qui je suis, genre. C'est pour ça que je dis que vous aimez mieux le concret. Genre, les affaires abstraites, c'est comme... On dirait que ça... Ça désorganise. Puis ça, vous n'aimez pas ça. Souvent, mettons. Vous préférez le concret. Ouais. Donc, comme ça, une réponse qui est claire puis c'est comme c'est ça, c'est ça. OK, ouais. Demain, j'aime mieux. Aussi, dans vos communications, vous allez être très sincères. Mais pas de façon bruscante. Contrairement, mettons, aux signes de feu qui vont être très, très sincères puis que ça va être comme blessant, là. Vous, c'est plus comme... Je suis honnête avec toi. Je te dis ce qu'il y en est. Mais genre, je ne vais pas t'attaquer avec ça. Sinon, pour ce qui est de... Vous n'avez pas d'autres planètes en commun. Mais vous avez quand même trois planètes de votre Big Six qui est en commun. Le Big Six. Oui. Pour vrai, ouais. Mais tu sais, toi, tu es comme changeante aussi, mettons. Fait que... On est compliqués, dans le fond. Puis sinon, pour ce qui est de ton Vénus, ça ne va pas s'améliore. Mettons, au niveau des émotions, là. Si la tendance s'est mis, on va juger qu'il y a un vrai sociopathe. Dans le fond. Parce que ton Vénus est en Gémeaux. Comme j'ai dit tantôt, les Gémeaux, il y a de la misère avec leurs émotions. Parce que c'est abstrait, les émotions. T'sais, puis c'est comme... Arrête. Genre, non. Fait que... T'sais, ils vont avoir... T'sais, la difficulté à s'exprimer au niveau de la... À exprimer, comme à qui se tente. Ça va être comme maladroit. Puis comme... Ils triperont pas ben ben comme... C'est exprimé comme à qui se sent vraiment au fond d'eux. Puis ils vont avoir tendance, des fois, à passer sous silence des trucs importants à dire. Genre, communication en relation, le week, c'est à travailler. En gros, mettons. T'sais, il va vraiment... C'est ça. Faut que... Ouais, non, je sais. Je sais. Ouais, je comprends. Ça te parle. Ouais, mettons ça, ça me parle. Ouais, mais t'sais, c'est correct, pas juste que t'apprennes tranquillement à extérioriser le tout. Par contre, Vénus en gémeaux, c'est pas juste négatif. T'sais, Vénus en gémeaux, dans tes relations... T'es pas scrap, là. Non, non, vraiment pas. T'as encore une chance. Mais non. Mais Vénus en gémeaux, tu vas vraiment adorer puis avoir besoin de conversations qui sont enrichissantes et intéressantes. Tu vas développer un intérêt pour quelqu'un avec les conversations beaucoup plus que, mettons, par l'apparence physique. Genre, est-ce que cette personne-là, quand je parle, elle m'apporte quelque chose? Si la réponse est oui, probablement un bon match. OK. Tu comprends-tu? Ouais. C'est comme un peu avec Léa, là. Je me suis invitée dans le coin, Vénus, là. C'est au rôle. Mais, t'sais, t'aimes vraiment ça, passer du temps avec les gens que t'aimes. À un moment donné, t'as besoin, comme, de ta liberté de faire tes affaires à toi, pour toi. Gros silence. Est-ce que ça te parle un peu? Ouais, ben, mettons, quand même, pas mal, celui-là, cette planète-là. Mais probablement qu'il y ait... Attends. Ah, non, non, mais je checkais si c'était sa planète puis non. C'est quoi, ma planète? C'est quoi, ta planète? Tu me dis, c'est pas ma planète, c'est quoi, ma planète? mais c'est-à-dire que la planète puis les signes sont ensemble, mettons. Ah, OK. Mais, mettons, comme toi, tantôt, j'ai oublié de te le dire, mettons, Léa, je pense, pour les gens qui l'écoutent, Elle a ouïe, elle ne le savent pas. Ton taureau, en Vénus, ben, taureau, c'est la planète, c'est Vénus. Fait que, mettons, tantôt, tu disais que la Lune avec ton soeur, ça fitait moins. Mais ton autre planète qui est reliée, genre aux émotions slash sentiments, elle aussi, elle a de grosse importance. Hum. Fait que peut-être que c'est pour ça que ça cliquait moins avec la Lune. OK. Je vais. Parce que, tu sais, cette planète-là, Vénus, pour toi, est vraiment importante aussi. OK. Vu que taureau, Vénus, fusion d'énergie. En gros. En fait, c'est pas mal ça pour ton Vénus. Oui. Mais tu dis que tu te retrouves quand même au travers de ça. Ah non. C'est bon, là. Continue. Puis pour ton Mars, ça, c'est l'action, l'agressivité. Comment tu t'assimes? Et ton cancer, ce qui est OK, on traduit trois. Comment ça? Parce que les Mars en cancer vont passer l'action par l'émotion. Tu comprends tes prêts? Fait que dans le fond, j'aime pas mes émotions, mais c'est grâce à elle que je fais des choses. Mais c'est comme si tes émotions guident un peu tes actions. Ouais. Fait que dans le fond, genre, je suis mes émotions, mais dans le fond, je voudrais pas les suivre. Ouais, ça! Bien, c'est comme si tu réprimais un peu tes émotions, mais que tu les sortais par tes actions, genre. Si tu les extériorisais par tes actions. Ouais. Genre, exemple, un exemple de Mars, peut-être, mais mettons, t'es fâché, mais là, tu vas avoir besoin de te défouler. Genre, tu vas pas nécessairement te le dire, mais tu vas genre l'extérioriser, tu vas genre aller faire du sport, ou genre, faut que tu bouges, faut que tu... Ouais, OK, ouais, ça, ouais, ouais, non. Ouais, ouais, ouais. Très bon exemple, Léa! Ouais. C'était horrible, moi, je le voyais pas. J'étais comme que ça. Puis sinon, Mars en cancer, t'es pas quelqu'un qui va vouloir de la bataille. Tu vas jamais initier une bataille, en tout cas. Tu vas jamais être le commencement d'une grosse marme. C'est genre... Je sais que tu joues au hockey, fait que tu vas jamais être le gars qui va commencer à se battre, mais si tu vois que tes chums sont en train de se battre puis qu'ils ont de la misère, tu vas y aller. Ouais, ouais. Parce que t'es fâché, fait que là, t'as besoin de réaliser tes émotions. Tu comprends-tu? Ouais, je comprends, ben ouais, quand même, là. Genre, tu sais, t'aimes pas ça, la marde puis que le monde soit en chicane. Ben non, c'est pas le fun. Qui aime ça vraiment genre que le monde soit en chicane? C'est vraiment en chien, je trouve. Moi, j'aime ça quand il y a de la marde puis le monde, t'en parlent pas. Pour vrai, il y a des personnalités genre vraiment de drama queen comme qui aime ça. Qui crave. Ouais, puis mettons, c'est pas assez leur marde. Ils vont faire exprès des fois de foutre la marde, mais c'est pas assez. Genre, ils ont besoin d'avoir les potins des autres sur la marde. Mais ça, c'est des personnes vraiment genre drama queen à mon avis. C'est quelqu'un qui s'est reprené ici? Ariane. Moi, là, je crave les potins, là. C'est vrai? Ah oui. T'as pas idée. Je suis un peu drama queen dans la vie, mais pas extrême, genre pas au point d'aller foutre. Ouais, non, elle fout pas la marde, mettons, mais t'aimes ça savoir quand il y a de la marde. Ah oui, c'est bon. Mais c'est ça, pour en revenir à Thomas en cancer, tu es quelqu'un qui va être très protecteur par rapport aux gens que t'aimes, puis tu vas peut-être avoir aussi une grande auto-protection envers toi. Tu vas pas laisser les autres te blesser puis genre t'atteindre. Tu sais? OK, oui. Parce que ça va te faire mal puis comme ta lune en Capricorne fait comme c'est une perte de temps. Dans le fond, le grand perdant de tout ça, c'est mes émotions. On en a marre. Mais t'es vraiment une force qui est apaisante. Genre, être avec toi, mettons, c'est comme... Souvent, les mères sans cancer, c'est comme... C'est le fun d'être avec eux parce qu'ils ont une belle énergie qui est simple, qui est juste comme chaleureuse puis empathique un peu, j'imagine. puis c'est comme des gens qui vont être très servillables aussi. Servillables. Puis, ben quand même, oui, à part que tu laisses les filles faire la vaisselle, ça va. Ça, c'était drôle, par exemple, mais... J'avais une bonne raison. Avec Amélia, tu sais, genre, j'ai pas expliqué les maisons qui ont une influence là-dessus. Ouais, puis je pense que je suis quand même bizarre là, comme tu disais, c'était genre mes lents, tes affaires là. Ben c'est juste parce que... T'as pas d'émotions. Ouais, c'est vraiment, je suis une plante verte là. Non mais, t'as des émotions juste que t'les aimes pas. Ouais, tu veux pas. Donc, tu fais pas la paix avec tes émotions là. Vraiment pas. Tu les accueilles pas. Non, c'est ça. Bienvenue dans mon corps. Mais c'est correct, ça se travaille puis d'en prendre conscience c'est le premier pas vers le jeu. C'est bon. Cool. Fait qu'on passe à Samson. Ouais, tu sais, j'avais commencé un peu avec les trois planètes que vous aviez en commun puis moi, pour de vrai, j'étais certaine aussi que t'étais verso. Puis là, j'ai fait comme « Hein? Soleil, j'ai mot, ascension, scorpion, qu'est-ce que ça? » Puis là, après ça, j'ai fait « Ah, lune en verso. » Merci. Ça prend tout son sens. Oui. Oui, parce que, tu sais, t'es une personne qui est très observatrice, j'ai l'impression. T'aimes beaucoup analyser les choses autour de toi, t'es quand même timide, assez sociable, mais solitaire au fond de toi. Genre, t'aimes tes moments avec toi-même, beaucoup, puis t'en as besoin. OK. Puis, c'est ça, t'aimes être la personne la plus unique et inhabituelle que tu peux être. T'sais, ce grand besoin de s'habituer, un puissant désir d'indépendant. T'aimes vraiment être tout seul, là. Non, mais t'aimes beaucoup les gens. T'es très humaine. Genre, t'sais, mettons, de ce que je vois, mettons, une ligne en verso, là, c'est le genre de personne dans faire des voyages humanitaires pour aider les gens. Ben, je pense qu'ils me retrouvent un peu trop, là-dedans. T'es comme peur, t'es genre, ah non, ils ont raison. Ben, il faudrait, genre, c'était sûr que t'avais du verso, là, du cri verso, là, comme Léa. Ouais. Même, je pense encore plus que Léa, là. Ah oui, comment ça? Je sais pas, on dirait que tu projettes un désir de changer les choses, d'être pas comme tout le monde, là. Ah oui. Ouais. Ah, je trouve ça cool. C'est vrai que j'ai toujours, jamais voulu être comme les autres, genre, que ça soit dans la mode, c'est plus la mode, je pense, la façon que je m'exprime. Ouais, ben, je pense que, justement, la mode, c'est comme la première manière que tu te montres aux autres, genre, mais moi, tout ça a tout le temps été ça, là, t'sais, je sais pas, depuis le secondaire, je pense, même primaire, je me rappelle que, genre, j'aimais ça m'habiller, comme. J'ai l'impression que je veux toujours, comme, pousser à la limite, un peu, là, de ce que je porte, ouais, un peu, ouais. Je me reconnais tellement là-dedans! C'est ça, t'sais, c'est que, t'as besoin de tes moments à toi, mais t'aimes beaucoup les gens, puis t'aimes aider les gens. Ouais, j'aime vraiment ça, peut-être un peu trop pour mon bien, mon... Mais ouais, les versos, c'est un des signes plus indépendants. Ah bon? Ouais. Genre, ils ont besoin de leur bulle, puis elles grossent leur bulle. Mais c'est correct. Puis si tu fais, par exemple, que les versos, surtout, mettons, en l'une heure, t'sais, c'est vraiment au niveau de tes émotions, que tu vas peut-être être un peu détachée de comment tu te sens. Ah oui? Ah oui? Ouais. Ok, ça se fait du tout. Mais peut-être un peu, je sais pas. Ce qui vient comme... Non, non, non. Mais je pense que je m'analyse beaucoup, là. Ouais. On a m'analysé. Je m'analyse un peu trop. Et de même, ça fait genre, je l'ai entouré. J'analyse beaucoup, moi, ou les autres, ou peu importe. Fait que j'analyse aussi beaucoup mes réactions à des affaires, puis mes émotions. Fait que je sais pas si je me détache. Ah oui, peut-être des fois que je me détache, mais c'est pour moi. Mais désir de devenir une meilleure personne. Ouais. Beaucoup. Ouais. Puis d'être unique, puis de te comprendre. Pour ton Vénus, ton Vénus est aussi en taureau. Ton Mercure est en taureau, ton Vénus est en taureau. Puis, mais là, il me semble que je vais juste parler de taureau depuis tout à l'heure. Beaucoup de taureau aussi. Attends, ok. Je viens de comprendre, c'est good. Ah, j'ai good. Dans le fond, ces deux autres planètes sont taureau. Ouais, t'as deux planètes taureaux. Ah, ouais. Ouais. Ah, même elle avait pas compris. Ouais, t'as deux planètes taureaux dans ton, dans ton Big Six. Puis, c'est ça, mettons, Vénus sans taureau, ben, t'sais, ça va montrer que t'es un partenaire qui est très stable et durable, parfois un peu possessif, du fait que les taureaux aiment les choses qui sortent à eux. Mais, ouais. C'est ça. pis, tu vas vraiment profiter de chaque moment dans tes relations sans trop idéaliser non plus. T'sais, c'est comme, ça viendra comme ça viendra pis on en profitera comme ça sera. Ouais. En gros. Mais, bon, c'est ça. Pis t'sais, les taureaux ont une tendance un peu chère ou possessif en relation parce qu'ils aiment pas tant ça partager ce qu'ils ont, mettons, y compris les gens qu'ils ont. Je sais pas si. Je sais pas. Peut-être. T'sais, en tout cas, c'est peut-être pas extrêmement... Mais c'est parce que les taureaux aiment ça quand c'est durable, quand ça marche bien. Pis t'sais, ils sont comme, pourquoi changer une recette qui marche? Pis c'est très rationnel. Ouais. Vraiment. Réaliste. Fait que, peut-être que dans tes relations, tu vas vraiment rechercher quelque chose qui est super stable. T'sais, tu vas pas comme aimer tant que ça, mettons, exemple, aller genre au bord pis ramener un gars nouveau à tous les soirs. J'ai l'impression. Fais-tu ça, ça me sert. Ouais. Ouais. que t'es l'habitude. Bonjour. Pis, c'est pas mal ça. Pour le Vénus, c'est intéressant. C'est ça. Mais est-ce que tu te retrouves un peu là-dedans? Euh, peut-être. Je sais pas ça, en fait. T'es dur. T'es avoué, genre, tu te le fais dur pis t'es genre, oui, mais non, mais peut-être, dans le fond. T'sais, mettons, si des gens en partant, t'sais, mettons, il y a des gens qui se connaissent pas bien dans la vie. Ouais, ils ont pas le goût de ça, comment être littéralement. Non, je pense que moi, j'ai une grosse curiosité pour ça. Mais est-ce que, mettons, t'as une grande capacité d'introspection pis de comprendre qui t'es? Je pense que c'est oui. Ouais. Mais c'est juste que des fois, sur le fly, c'est genre dur de comme associer. T'sais, mettons, il y a des exemples full concrets, justement, comme se démarquer pis genre, le style vestimentaire. Mettons, ça, c'est clair que, genre, oui. Ouais. Mais comme, après ça, il y a d'autres détails qu'on est comme, attends, je vais y repenser, toi, pis je t'en viens. Mettons, il y a des détails de ta personnalité que tu vas pas montrer aussi, là. Ouais. Fait que, mettons, tu sais ça, l'habillement, ah, ben là, tu vas le montrer, fait que c'est facile à voir que, ah oui, je suis de même. Mais d'autres affaires, ça va juste paraître dans des petites choses, fait que là, t'es remarque pas toi-même, fait que là. Hum hum. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Pour ton Vénus, pis finalement, ton Mars, c'est ton verso. Ouh, encore du verso. Encore du verso. Je te dis que tu crie verso, t'assumes fois mille. Ah oui? Ah oui, les versos s'assurent. Ah oui. Genre, ben, c'est juste dans ton style vestimentaire, là. Genre, t'assumes ce que tu portes. T'assumes le fait que t'es pas comme tout le monde, pis t'as pas eu goût d'être comme tout le monde. En te mets au sport, je sais pas. Pis, finalement, les Mars en verso vont agir de façon très créative, au lieu d'être plus agressif. T'sais, les versos, c'est pas des gens agressifs. Ils sont créatifs, ils vont exprimer. Si, en plus, je suis gémeaux, je vais être très créative pour manipuler quelqu'un. Ouais, j'en fais pas comme ça. OK. Ouais. Wow. T'es returne. Tu vas user de stratégies diverses pour arriver à tes fins. c'est ça. Dans le fond, Samsara, c'est vraiment une bonne manipulatrice. C'est ça. Faites attention. Ouais, c'est ça. Je suis comme, OK. Toi, t'es vraiment détachée de tes émotions. mes émotions sont mortes. Pis Ariane, bon, je sais pas. t'es intense. Ouais. Ouais. Non, on a pas le temps que tu nous le dises. Pas grave. Un petit topo, genre deux minutes. Je suis solaire un capricorne, ce qui fait de moi quelqu'un de très, 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 très organisé à son affaire et qui sait où est-ce qu'il s'en va et qui fait que j'ai tendance à peut-être faire passer mes vies professionnelles avant tout. Ouais. Sinon, je suis ascendant à cancer, ce qui fait que de premier abord, j'étais une carapace. Genre, j'ai l'air froide, Genre, pour eux, eux autres, ils peuvent en témoigner. Elle faisait peur. Mais je suis supposé faire peur, c'est elle qui faisait peur. Non, ouais. Je ne suis pas le genre de personne comme tu vas voir pour le fun, vraiment pas. Mais quand tu commences à me parler, tu te rends compte que finalement, je suis bien sweet. Ah, ben oui, ben oui. C'est ça. Après ça, je suis l'unard en cancer. Fait que je suis très, très proche de mes émotions, je suis très consciente de mes émotions puis je suis en paix avec comment je me sens. J'aime exprimer mes émotions puis je ne me cacherai jamais de le faire. Puis je suis vraiment moudie parce que la lune m'affecte fois mille. Sinon, je suis mercure en sagittaire. Donc, je suis fucking pro-sincère. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Parfois, je peux être un peu blessante parfois, malheureusement. Puis mon Mars est en bélier, ce qui fait que je suis super dans l'action. Des fois, je vais poser des gestes qu'il n'aurait pas fallu, ce qui vient vraiment aider mon sagittaire qui dit n'importe quoi à tout le monde. Mais, c'est ça, par exemple, les Mars en bélier sont, ils s'assument. Puis je pense que ça vient de là, vraiment, le fait que je m'assume autant. Genre, je suis consciente de qui que je suis, je l'assume fois mille puis j'en suis fière. Hum. Oui, en gros, c'est ça. Wow. Je vous ai résumé ma charte en... En deux secondes. Ben, c'est bon ça, c'est ça qu'il fallait. C'est ça. Ben, tu la connais quand même beaucoup. Oui. Puis, tu sais, je me l'ai faite lire aussi. Hum hum. Oui. Parce que je trouvais ça intéressant, même si tout le monde me jugeait un peu, d'avoir payé pour faire lire ma charte. Ben non, je trouve ça intéressant. Ben, ça a coûté comment, mettons? Ça m'a coûté 65 piastres. Ou 60? C'est pas si peu. Ouais, ça... Wow. Ben, ça a été une des heures les mieux investies de toute ma vie. J'avoue quand même. Et d'ailleurs, 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 je voulais juste dire, si vous avez des questions ou que vous voulez en savoir plus sur l'astrologie, je vous conseille vraiment, vraiment beaucoup d'aller voir la page d'Eugénie Lisandre. Moi, c'est elle qui m'a analysée. Puis, pour vrai, genre, elle est vraiment fine. Elle est sur TikTok. Elle fait vraiment des cool vidéos. Si jamais ça vous tente, vous irez la voir et elle est vraiment bonne. Cool. Genre, c'est vraiment clair ce qu'elle dit. OK. Avec Garry's Bien. Ouais. C'est une fille du Québec. Ah! On pourrait le mettre en description de la vidéo. OK, voilà. Eh bien, merci, sérieux, pour tout ton travail de recherche. Ouais, bravo, Ariane, parce que nous autres, on n'a rien fait. Ariane a vraiment travaillé fort, là. T'as pris en charge toute la passion. Mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis, ça se voit. Ça se voit. Les heures qu'elle a mis, je ne pense pas que c'était des heures de travail. C'était plus des heures de plaisir. Et pour elle, ça n'a pas été si long que ça. Genre, à un moment donné, tu sais les caractéristiques des idées. Bien, c'est ça. Une fois que tu sais qu'est-ce que c'est, gémeaux, c'est plus facile de le décrire, mettons, quand Mercure est en gémeaux. entre les planètes et tout. Mais c'est ça. C'est juste de... Bien, c'est cool parce que t'arrives vraiment à bien nous l'expliquer. En tout cas, j'ai trouvé ça super cool. Oui, non, pour de vrai, elle était bonne. Est-ce que je vous ai convaincue que c'est peut-être pas si de la bullshit que ça? Oui. Oui, non. Bien, ça dépend de la façon que tu le vois. Comme tu disais, pour planifier ton futur, non, prends pas ça. Je pense, pour se connaître, c'est ça. Pour se connaître, c'est bon. Oui. Tu sais, juste des fois, comme tu lis et il y a des trucs qui te rejoignent, d'autres non, puis tu sélectionnes. Oui. Oui. Puis tu sais, il y a des choses qui peuvent ne pas pas en tout te parler maintenant et te parler plus tard. Moi, je trouve que ça développe bien. Oui, vraiment. Eh bien, ça fait comme deux heures qu'on parle d'astrologie. Je pense que c'est notre podcast le plus long. Ça se peut. Bien, merci. Merci pour ta recherche encore. Ça peut être très cool. Des connaissances sur le sujet. Merci. Bye. Bye.